Oh c'est ça ! C'est ça que je voulais vous montrer ! Ben voilà, je l'ai. Donc, ok. C'est parti. On va... Je vais vous expliquer mon truc. Merde, c'est révélé déjà. Faut que j'arrête avec mon lumeau, je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Donc en fait, là, la porte, impossible de l'ouvrir cette porte hier. Et j'avais en fait le bon raisonnement. Vous vous souvenez, j'avais dit à gauche, il y a 3, en haut, il y a 0 et le chiffre du milieu, il y a 5. Pour moi, il faut juste... Quelle est la différence pour faire 5, tu vois ? Pour moi, c'est 2. Et du coup, je mettais la licorne. Mais je trouvais pas la licorne. En fait, parce que le bas, c'est pas 1, c'est 0. Donc en fait, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, le premier est en 0 et pas en 1. Et donc, ben du coup, on va le faire ensemble, on va découvrir ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est 2. 0, 1, 2. Oh ben c'est lui. La licorne, 0, 1, ça fait 1. Donc 5, 5 et pour faire 12, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non. 8. Attends. 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est bon. Non, je suis conne ! Mais non, pourquoi je calcule que ça ? N'importe quoi ! J'ai dit 5. Donc c'est bon. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est ça. Donc 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est l'espèce de poulpeau, là. C'est très bizarre. On va voir si c'est ça. Non, c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est ça. Let's go. On l'a. Oh ! Des sombrales ! Waouh ! Il est magnifique, comme ça. Gants de duel. Trop, trop bien. Elle est belle, les pièces, en plus. Avec des statues de sombrales. C'est stylé. On va regarder les gants. Est-ce qu'ils valent vraiment le coup d'être portés ou pas ? Ouais. On va les mettre. C'est une petite différence, mais quand même... Hop. On va aller voir le professeur Figg. Oh, il y avait un autre coffre. Statue de Dirico. Je sais pas ce que c'est, mais... Serrure. C'est les livres aussi qui font ça, je me disais bien. Alors. Attends. Elle est où, la salle du prof ? Il y a un élève, il fait un malaise. Là, je pense que c'est bon, il n'y a rien. Le seul truc qui est compliqué, je trouve, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de spells. Donc là, le fait qu'il y ait de plus en plus de spells, ça devient un peu compliqué pour gérer les... On n'est pas chez Figg, là ? Le fait qu'il y ait de plus en plus de spells, on commence un petit peu à avoir du mal, je trouve, à gérer... Ce qu'on met. Ce qu'on met tout simplement dans notre barre, puisqu'on est limité à 4. Donc après, tu peux switcher comme ça, mais tu restes quand même limité à 4, tu vois. Donc après, il faut que je regarde si on ne peut pas étendre, si je ne peux pas grossir ma barre, tout simplement. Sauf, j'ai peut-être un talent pour faire ça, et ça, ce serait le feu. Professeur ! Et d'ailleurs, il y aurait-vous quoi ? Ah, voilà ! Et lui... Attendez, professeur, j'arrive. Il a une statue, justement, du petit machin. Ah, si je me mets invisible. Et si je me mets invisible ? Voilà. Et en fait, là, quand tu fais... Merde, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Quand tu ouvres la carte, il y a écrit « Statue de Demi-Guys », là. Mais comment tu la récupères ? À moins que ce n'est pas ces sors-là. Non, je n'ai pas continué de jouer en off, mais hier, je l'avais débloqué, je ne l'avais pas mis. Je ne sais pas comment on fait, pour la voir. Pour une quête... Ah ouais ? Bon, bah, on verra plus tard, alors. Hop ! Coucou, professeur ! Un vrai bordel, professeur ! Oui, ensuite, j'ai dû aller chercher la tête de Richard Shouka parmi les citrouilles pour qu'il me raconte comment il est mort. Puis-je savoir qui est ce Richard Shouka ? Il a étudié à Poudlard il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète à l'intérieur, juste à côté du squelette de Shouka. J'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui, et puisque Shouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Croyez-le ou non... Ouais, bah, j'ai dû aller dans la forêt interdite, un vrai plaisir. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, nous aurons besoin du livre. Ok. Je regarde juste où j'en suis sur les drops. Je vois pas mes drops, hein. Au pire, je prends quelqu'un qui est en live, sur Twitch, qui a les drops d'activé. Et je mets ça en fond. Vous en pensez quoi ? Voilà. Je peux te voir. Putain, je vois plus les drops, en fait. Je vois plus les drops. Attendez. Normalement, j'ai au moins l'affichage pour me dire qu'il y a un drop. Ah ouais ! Attends, il vous reste 90% ? Bon, bah, j'ai mis Gotaga en fond. J'ai mis Gotaga en fond. Et je vais mettre en 160p au cas où. Je vais laisser tourner le bail. Ah putain, je crois qu'il va couper. Attendez. Merde. Attendez. Putain, il y a qui qui stream ? Mais merde, à la fin. Attendez, hein. Je veux juste me foutre les drops. Quoi ? Ah, drop activé. Bon, vas-y, je vais laisser. Hop. Vous progressez actuellement vers les récompenses en regardant ? Je comprends rien, les gars. En fait, je sais pas si je peux, si ça marche. Attendez. En fait, j'ai l'impression que moi, ça marche pas. J'ai l'impression que pour moi-même, ça marche pas. Qui a les drops d'activé, vous savez ? Attends. La meuf qui veut ses drops aussi, tu sais. Mais c'est pas possible. Bon, allez, hop. On va aller chez les Américains. On va aller chez les Américains, je pense que ça sera très bien. Et non, ça fait deux heures qu'il stream. Je pense qu'il va pas s'arrêter. Ok, drop activé. Mais ça me dit, ça continue de me dire en regardant la chaîne de Gotaga. Sauf qu'en fait, c'est plus Gotaga que je regarde. C'est chiant, là. J'arrive. Bon, bah, on va voir. Ok. Drop activé. Voilà. J'ai mis ça. On verra. Allez. C'est parti. Redites-moi dans 30 minutes si je reçois un truc. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Shuka a-t-il obtenu les pas du livre ? De toute évidence, Peeves les a volés. Et Richard Shuka l'est lui a volé ensuite. Ah, Peeves. Ah, ce fameux Peeves, hein, professeur. On le connaît bien. Et c'est parti. Et dire que ça a toujours été si près. Je vais vérifier maintenant. Oulah ! C'est en train de geler quand il se passe. On vit de sacrée aventure avec le professeur, quand même. J'ai cru que c'était une pancine géante. Ah non, j'y retournerai pas. Et bien sûr, Poudlard, toujours ma gestion. C'est stylé. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Je crois que maintenant, moi c'est pas encore écrit vérifié maintenant, je crois. Je verrai après. Alors. Bonjour, professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Figg. Comment allez-vous, professeur Figg ? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet. Je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés. Si vous vous en montrez digne, l'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Les quatre épreuves. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pancine, dans mon coffre à Gringotts ? Je ne me souviens plus trop. Pas entièrement, je vais lui dire. Je me souviens d'avoir vu le souvenir, mais je ne m'en rappelle pas les détails. Mon ami Charles et moi-même parlions du Porto-Loin. Des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnée il y a des siècles. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes, jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus. Mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bonne augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secretes ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoins au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, Professeur Figg. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. C'est vrai qu'il a buté un autre gobelin au Calais. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au Professeur Figg. Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le Professeur Figg peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Ah ! Donc là, moi je vais devoir me forcer une épreuve solo, quoi. J'ai peur, là. Je vais voir, je vais dire, elle ne me dit rien, je vais forcer un peu. Peut-être que cette jeune personne n'a pas autant voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Allez, je vous retrouverai là-bas. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention et ne dites à personne où vous allez. C'est très stylé, hein. Donc là, c'est la tour. De toute façon, on y va emballer, on va vite la voir cette tour. J'y vais emballer, ça va prendre deux secondes. Il est temps d'apprendre Glacius, le sortilège d'immobilisation. C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation s'envenime. Mais d'abord, j'ai quelques tâches à vous confier. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Ah ! Éclater des ballons vers la gare de Préaulard. Éclater des ballons autour du terrain de Quidditch. Je pense qu'ils auraient vu ces ballons. Ok, bon bah... Qu'est-ce que c'est secrète ? Ah oui, sale sur-demand. Je suis en mode, what ? Bon, bon, on va y aller. Pas le choix. Alors, attends. Elle est où, la quête ? Où est la quête ? Merde, alors. Attends, c'est pas quand même le point qu'il y a là-bas. Ça me paraît gros. Carte du monde ? Eh bien si. Devoir de Madame Martine. Bon bah, on va cliquer là, et puis on va y aller emballer. Ne vous inquiétez pas, les drops, ça va être assez rapide quand même. Ne vous inquiétez pas. Si vous regardez le stream, ça va être assez rapide. Ah ! Non mais ça, ça me fume à chaque fois. A chaque fois, on l'a ce truc-là. Allez, c'est parti. En avant ! Il est tellement beau le jeu, c'est une dinguerie. Glacius. On a tellement de sortilèges à apprendre, sans déconner. Je vous jure, on en a tellement. Ah, les ballons, ils sont là. Éclater des ballons. Alors, je les éclate comment ? Je fonce dedans ? Oh ! Ok. Ah, d'accord. Bon. Oh, l'activité. Pouf. Ils sont, les autres. Là-bas, il y en a. Ah, attends. Ah non, je pensais que ça m'indiquait où étaient les ballons. Ok, je vais avancer. J'en ai vu, là-bas. Ah, j'en ai vu, mais c'est pas ceux-là, apparemment. Ah, merde, j'ai cru. On va tester, on va voir. Est-ce que ça nous met des points ? Non. Ok, on va retourner là-bas. Il y a un mec qui marche sur la voie ferrée. C'est un ouf. C'est un malade. Les autres sont moins hauts. Ouais, je pense qu'ils sont moins hauts, du coup. Je pense aussi, effectivement. Attends, j'ai un point là et j'ai un point là-bas. Ah, mais merde alors, attends. Ah, là ! Il y en a un, là. Ok, maintenant, il faut que je trouve le last. Si vous le voyez, il faut crier. Mais bon, si je puis me permettre. Il était hors zone, celui-ci, hein. Il est où, le dernier ? Vous l'avez vu ? Au pire, je descends et je check. Oh ! Qu'est-ce que je suis en train de foutre avec mes touches ? Voilà, c'est R que je voulais faire. Je vais voir si je vois quelque chose. Ne devriez-vous pas être à Poudlard ? Vous avez perdu votre chemin ? Non. J'aime explorer. J'explore simplement la région. Moi, j'aime bien explorer, vous savez. Cela fait du bien de temps en temps. Monsieur, je veux juste voir. Je m'en fous de votre vie. Je n'oserai pas. Qu'en pensez-vous ? Oui. Je vais y réfléchir. Très bien, dites-moi. Voilà, merci. Qu'avez-vous en stock ? Le mec qui parle un peu trop, je trouve. Merci pour l'abonnement, Le Quadrat. Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Oh, Mandaragor. Déjà, je t'achète des potions. Ok, et je lui vends. Ok. Ah, c'était partagé, monsieur. Ok, on va aller là. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Ah. Je pense qu'il y a d'autres... Ouais, voilà. Un, deux. Trois. Euh, ok. Bon, on va la refaire. Merlin, lui-même, aurait de quoi être fier. C'est check. Et hop, Merlin. Je sais plus ce que ça nous donne de faire ça. Je sais plus du tout. Ça nous donne que dalle ? Ah, purée, je sais plus. Bon, un ballon. Oh ! Eh ben voilà, on l'a. Il y a une grotte, là aussi, apparemment. Ah oui, il y a une grotte. On va y aller. Il peut y avoir des araignées, ici ? Non, il y a l'air d'avoir un truc sur ça. Je pense pas que c'est une vidéo, clairement. Non, c'est pas ça. Ça, c'est genre un petit chemin. C'est là. Et là, il y a un truc. C'est quoi ? Attends, c'est une sorte de plume, non ? Oh ! Attends, quoi ? Quoi ? Ça tient deux secondes et après, ça ne marche plus. Qu'est-ce que je fais mal ? Il faut que je l'améliore, peut-être ? Putain. Qu'est-ce que je fais mal ? Il y a un truc qui est mal fait, hein ? Bon, on essaiera de se le voir plus tard. Et si c'était tout simplement dessus ? Ah bah oui, tu vois ? Les vieux sauts, quoi ? Quoi ? Ah, mais c'est peut-être les vieux sauts. Et pas les vieux sauts, peut-être, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça. Tout simplement. Allez, éclatez les ballons. Suite. Cet endroit, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Oh là là, les mauvais souvenirs. Pour ceux qui ont vu Harry Potter, vous avez la ref. Oh oui, oh oui. Pour ceux qui ont vu Harry Potter, vous avez la ref. Il y est presque. Rogue et Nagini. Ouais. Oui, c'est peut-être possible, Goulon. Et là, je dois faire quoi ? Éclater les ballons Kuditsch, ok. Je trouve ça quand même, personnellement, plus intuitif, je pense, de jouer manette. Oh merde. Pile quand je dis ça, tu sais. Attends. Hop là. Putain, je ne veux pas y arriver. Allez. Je trouve ça plus intuitif, je pense, de jouer manette. Pour les déplacements, je pense que c'est plus agréable. Là, il y a un ballon. Et là, il y en a un autre. On va faire le plus petit, déjà. On va faire le plus petit, déjà. Hop. Là, il faut apprendre le sang glacius. Ok. Éclater des ballons. Retourner voir Madame... Ah oui, mais Kogawa. Je suis bête, Kogawa, c'est la prof de balai. Hop là. Ah non, elle est là-haut. Elle est là-haut, Madame Kogawa. On y va. Bonjour, madame. Vous avez mené à bien vos différentes tâches ? Oui, oui, j'arrive. Chère Madame Kogawa, je vous écris suite à la décision du professeur Black de suspendre le Quidditch. Comme vous le savez, intégrer une équipe de Quidditch professionnel est mon plus grand rêve. Et voilà que mes chances y partent. D'accord. Melderaise. Alors, j'ai pas la ref, là, si c'est quelqu'un... Mathilda Weasley. Excusez-moi, professeur, je me permets de fouiller un peu. Ça fait gling-gling. Est-ce que c'est en rapport avec ça ? Peut-être. Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez données. Merveilleux. Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre ballet. Ah oui, oui, oui. Oui, professeur. Je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Oh ! Si Black autorise le Quidditch un jour. Je sais pas s'il y a du Quidditch en jeu, mais s'il y en a, c'est incroyable. Maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Ah ! Bah, dites-moi. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. Oh, la vache. Tout droit. Wouh ! Je l'ai eu ! Il commence à y avoir de plus en plus de sorts. Nouveau sort débloqué, Glacius. Alors, ouais, alors le problème, professeur, c'est qu'on a de plus en plus de sorts dans le jeu. Et pour moi, personnellement, si je peux me permettre, ça devient compliqué. Gèle les ennemis augmentant les dégâts qu'ils subissent lors des attaques suivantes. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Sauf que... Ça devient un peu la merde, les gars. Attendez, il faut qu'on regarde si on ne peut pas acheter un... Je ne sais pas, quelque chose qui nous permet d'avoir des points de talent. Enfin, dans nos points de talent, quelque chose qui permet d'augmenter les slots. Parce que vraiment, 4 sur une ligne de sort, je trouve ça très faible. Alors, on va regarder. C'était dans Coeur, non ? Le lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer les armes des ennemis des armées. Ouais. La potion est du russe. Alors, le problème, c'est que moi, je ne bois pas les potions. Pour le moment, je ne les prends pas. Les ennemis à proximité d'une cible en lévitation avec les vieux sceaux sont également élevés dans les airs. L'impact de Comfrigo produit un éclair enflammé qui vise les cibles ennemis. Ça, je le prends. Merde ! Ah si, j'ai cru que je n'avais pas assez. Bon, ben, il n'y avait pas. Je ne sais pas comment m'organiser, du coup. C'est ça, le problème. Fais un build de ce que tu préfères, car ne pense pas... Je ne pense pas que tu puisses augmenter. Je n'ai pas l'impression, là. Je regarde et je ne pense pas pouvoir augmenter. Le problème, c'est qu'ils nous foutent de plus de sorts à la pelle. Et j'ai envie de tout tester. Donc, on va se faire un test et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais geler la prof et puis si elle ne me dit rien, on va garder. Oh ! Oh, putain, je n'avais pas vu le manque. J'ai eu trop de coups. Oh ! Ah, ouais, 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 ouais. Ça peut être vraiment très stylé, ce combo. Ok, bon, on va garder ça. Ça vous va ? Glacius est un sort que tu apprends en deuxième année, normalement, par ailleurs, les soins des créatures magiques qu'on les développe en troisième année. On va voir. T'as reçu ton drop, c'était à quelle heure ? Faut que je regarde. À quelle heure c'était ? Euh, quête. L'épreuve de Percival Bakham. Rejoindre le professeur fait... Alors, d'accord. Ça, je vais le faire. Le truc, c'est que là, il y a des sorts comme Repulso, Wingardium, Leviosa. Je l'ai bien fait. Euh, il y a des sorts là que je peux faire. Donc, on va y aller. On va le faire. Wingardium, Leviosa, c'est parti. Ça se passe où ? Obtenir et utiliser une Tentacula vénéneuse. C'est quoi, sa Tentacula ? Obtenir et utiliser une Mandragore sur plusieurs ennemis à la fois ? Oh non ! Je n'aime pas les quêtes comme ça. Mais bon, le problème, c'est que j'ai envie de le faire, quoi. Donc, carte. Tentacula, bidouille, bidouille. Où est-ce que je peux avoir ça ? Et utiliser une Mandragore sur plusieurs ennemis. Ouais, bah vous savez ce qu'on va faire. Euh, si je fais Tab, ça doit être là-dedans. Tentacula vénéneuse à débloquer en obtenant des graines de Tentacula vénéneuse. À Amanite et Chiendan. Where is Amanite et Chiendan ? Et à Amanite et Chiendan, pareil. Peut-être à Préaulard. Peut-être que si on va à Préaulard, on peut avoir ça. On va aller voir. Carte de Préaulard. Il y avait quelqu'un qui nous vendait... Non, c'est pas les potions, pas potions pipin. Navé magique ? Vendeur de graines. Et de produits frais. Peut-être que c'est lui. On va y aller. Ouais, on va le définir comme étape. Et on va y aller. On a peut-être des chances de l'avoir là-bas. 66% et je débloque un prochain drop. C'est trop bien. Trop, trop cool. C'est bien, franchement. Là, le coup de drop, j'aime bien ça. Le fait qu'on puisse avoir des cosmétiques en jeu, forcément. Là, c'est un jeu auquel je joue. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Je suis contente. Merci Marine pour l'abonnement offert. Merci à tous ceux qui offrent des subs. Merci du fond du cœur. C'est juste que je suis focus sur le jeu. Donc, je ne fais pas forcément attention. Mais je vois sur l'écran de droite. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ok, c'est parti. Quand je suis après au large, j'ai des petites latences. Il y a tellement de choses. Alors, il m'en faut combien ? Je vous en prie, prenez votre temps. Ah merde. Il n'a pas, lui. Mauve douce. C'est très cher. On remarquera que c'est très cher. C'est qui, Chiendent ? Vous vous souvenez ? Qui est Chiendent ? Chiendent ou Amanite ? Je l'ai vu, ce truc, hier. Je l'ai vu quelque part. Chiendent, ça me dit quelque chose. Ah, mais ce n'est pas lui ! Je vais voir la mauvaise personne ! Elle est nulle, celle-là. Je vais m'insulter. Je ne suis pas au bon endroit, purée. Je ne suis tout simplement pas en train de parler à la bonne personne. C'est aussi simple que ça. Eh ben si. Eh ben si. Le vieux fou, bâtiment du Préaulard. Piquepec. C'est qui, déjà ? C'est peut-être des herbes sauvages à collecter. C'est vrai. Peut-être des herbes sauvages. Ollivander. Ah, mais je l'ai vu quelque part, ce truc, je vous jure. Je l'ai vu quelque part. Chiendent. Là, par contre, je suis un peu embêtée. Je ne sais pas comment faire pour ma quête. Parce que là... Tentacula vénéneuse. Je pourrais aller voir chez Amanite et Chiendent. Je peux tester une tentacula vénéneuse à peu près partout. Voilà. Je peux aller voir chez Amanite et Chiendent. Où est Amanite et Chiendent ? Euh, cartes, on va aller voir. Tom et Parchemin. Ollivander. Sport Bobalé. D'accord. Navé Magique. Pique Machin. Euh, Amanite... Ah ! Amanite et Chiendent ! Let's go ! On y va ! J'ai hâte d'avoir une monture aussi ! Quand est-ce que j'ai ça ? L'homme à la gare vendait des mandragores, je crois. Ah ouais ? Bah là, on va y aller vite fait, c'est bon, on a trouvé. Il faudrait, je regarde si je peux pas TP... Débloquer, pardon, une téléportation là-haut. Pour gagner un petit peu de temps. Excusez-moi, j'ai encore un peu la... La gorge irritée. On va passer par là. Si tu ne joues pas au jeu, les drops ne te servent à rien. Ah oui, non, ça sert à rien si tu ne joues pas au jeu. Allez, il y a un petit coffre, ça fait plaisir. Oh, bah j'y étais jamais allée. Merde. Ok, une cheminée, si vous voyez une cheminée. Ok, avec de la fumée noire. Oh, le nifleur, il est trop mignon. Ah non, c'est ça, coffre à serrure, non ? Même pas ? Ouah, comment je me mets bien chez elle ? Merde. Je commence à m'embrouiller dans les touches, c'est pas bon signe, ça. Bonjour, madame. Je passe, je me permets. Alors, qu'avez-vous en stock ? Il faut que je lui achète. C'est vrai que la Mandragore, ça me dit quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, je crois. Alors, Mandragore, ça, 100 balles ! J'ai pas intérêt à me foirer. Oh, je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judiciaire. Oh, 600 balles, la Tentacula ! Je le sais. Hé, bé. Après, j'ai une question. Là, il y a des sachets de graines. Si j'achète les graines. Non, mais elles sont très chères. 1050. Si j'achète le sachet de graines, du coup, je pourrais faire pousser des Tentacula à plusieurs reprises ? Le problème, c'est que là, je peux pas me permettre. On achètera ça plus tard. Ma porte est toujours ouverte. Revenez quand vous voulez des lions. Ah, il y a quelque chose. Comment une si jeune personne peut se racler à un troll ? C'est incroyable. Obtenir et utiliser une Tentacula à Véneneuse. Donc, du coup... J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préola. Du coup, il faut que je l'utilise sur quelqu'un, parce que là, j'en ai qu'une de chacun. J'ai pas un terrain à me foirer. Quête, c'est parti. On lit. Ah, c'est ça. Le professeur Bulbile aimerait que je teste une Tentacula à Véneneuse et une Mandragore en combat. Elle dit que sa carte lui servira à rien. Mais ok, on va utiliser ça. Par contre... Oh là là, je vais où ? Attends, là-bas, les cheminées. Il y en a peut-être une avec le papillon. Non ? Là, il y a une cheminée ! Le papillon ! J'y crois. Je vous jure, j'y crois. Je crois au fait qu'il y a le petit papillon qui attend. Par contre, comment je vais faire pour qu'il me suive, parce qu'il faut le faire passer à la porte ? Oui ! Let's go ! Comment je lui fais passer la porte au petit papillon ? Ah, ça va. Je dois remettre votre papillon, madame. Voilà. Ok, ça nous fait prendre de l'XP, c'est pas négligeable. Là, le truc, c'est qu'il faut prendre le balai et trouver des ennemis. Il va falloir que je trouve des ennemis, j'ai pas le choix. C'est moi, j'ai enlevé la touche dont j'avais besoin. Toujours pas utiliser de... Où est-ce que je peux aller là pour... Comment là-bas ? Oh bah tiens, on l'avait pas débloqué celui-ci. On en profite. Mais je vais où, du coup, moi j'ai pas envie d'aller dans la tour interne pour me battre. Oh, j'ai récupéré le drop ! Vous avez obtenu un drop, donc j'ai eu les lunettes. Montrez votre drop. Inventaire de drop. Alors attends, ouais, mais inventaire de drop. Attendez, je veux vous montrer. Est-ce que je peux l'avoir en temps réel, là ? Et vous, je dois redémarrer mon jeu. Attendez, je regarde. Je vois plus le chat. C'est bon, j'ai actualisé. Ok, j'ai fait récupérer. Je l'ai récupéré. C'est bon. Par contre, comment je le vois ? Je pense qu'il faut que je redémarre mon jeu, je pense. Oh. Oh non, je pensais que c'était un truc... Oh, objet pour moi non identifié, c'est un légendaire. Oh, elle se met bien, la Kiki. Ça, par contre, c'est un... Oh, il y a un papillon. J'ai besoin de plus, non ? Parce que là, avec ce qui s'est passé... Oh, attends, il y a un papillon. Ça veut dire qu'il y a un cadre juste ici. Non. Merde, il est où le cadre ? J'ai oublié. Je crois que vous êtes en mesure d'apprendre à Resto Momentum, le sortilège de ralentissement. Il permet d'arrêter des objets ou des personnes en plein vol. Effectuez d'abord quelques tâches, puis venez me voir. Ok. Euh... Je vais me barrer, hein. Je vais me barrer. Il faut que je trouve des ennemis. Il faut que je tape des gens. Je dois taper des gens, j'ai pas le choix. Alors, carte du monde. Où est-ce que je peux frapper des gens ? La meuf hyper violente. On va aller là. On va prendre ce TP-là. Et je pense qu'il devrait y avoir des ennemis. Le problème... Euh... C'est que j'ai pas un terrain de foirer. Parce qu'au prix que ça coûte, je serais très déçue. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Ok. Qu'est-ce que vous mijotez ? Ok, c'est bon. Hum... Je crois que si je vais par là... C'est un peu mauvais, je crois. Là-dedans. Oui, c'est ça. C'est fort interdit. Tout ça, tout ça, ici, non ? Ouais, c'est ça. Là, il y a le crapaud. Je l'avais fait... Je l'avais... Je m'étais battu contre lui pour la quête. Ok, bah, ça va recommencer. Mais Mandragorn est une pente qui émet un hurlement lorsqu'elle est déterrée. On peut l'utiliser pour étourdir et blesser les ennemis proches. Ok, pas d'enfoiré. C'est bien, Laura. Je l'ai utilisé ? Ah, sur plusieurs ennemis à la fois ! Oh, purée ! Oh, purée ! Ah, c'est bien. De quoi ? Pourquoi elle dit les voilà ? Oh les papillons ! La fameuse quête suivait les papillons ! Attends mais du coup il faut que je continue de suivre les papillons ? La quête est faite ? Attends je sais pas est-ce que je dois suivre les papillons ? La quête est faite ? Elle va m'emmener dans la forêt interdite je vais gueuler Et bah voilà ! Elle m'a mis un coup de pression en mode regarde tu vas aller voir les araignées Statue d'hypogriffe Ok on va aller voir les araignées J'ai pas envie mais en fait Vu que je dois utiliser la mandragore On va faire ça ok ? C'est une arène C'est une putain d'arène de boss Putain j'aime pas ça Attention ça va me péter Ok c'était pour la quête Je me barre Ouh tout se fait Oh je l'ai mal vécu Ok c'est fait Assister au cours de botanique pendant la journée maintenant Oh ! What ? J'ai sauvé un mec ? Ouh... Oh ! Ah ! C'est parti ! J'ai vu ta magie, elle ne me fait pas peur, et toi non plus. Tamandragore, c'est vrai, vous avez raison, mais je ne l'utilise pas assez. Comment je l'ai mal vécu encore une fois ? Oh la trappe con, moi j'ai voulu sauver le mec, je ne pensais pas qu'il y allait avoir une araignée qui allait me gueuler dessus. Enfin qu'il y allait avoir plein d'araignées qui allaient sortir et tout. C'était horrible. Vous m'entendez ? Je ne le referai plus. Regardez, je me fais même un kiff. Allez hop, salut tout le monde ! Oh ! Plus jamais, je m'en vais. C'était horrible. C'est horrible comment je perds mes moyens devant les araignées. Je le vis trop mal le bail. Est-ce qu'il y a moyen de passer par ici ? Waouh ! Ça c'était stylé. N'importe quelle sortie de ce monde pourrait... Il y a moyen de rentrer ou pas par là ? Yeah ! Oh ! Oh ! Oh t'es... Oh t'es... C'est la magie de Poulia ! Attends... Qu'est-ce que... Ohé ! Qu'il vous plaît ! Attends, je peux peut-être prendre le balai. Je reviens ! Je remonte ! Attendez-moi ! J'arrive ! Je reviens ! J'essaye de remonter. Là j'ai... Je pense que ce coffre a été trouvé que par très peu de personnes. Je pense que très peu de personnes ont trouvé ce coffre. Heureusement qu'il y a un balai. Ils avaient prévu le coup. A ça de partir dans les backrooms. Wouhou ! Et hop là ! Magie ! Ah Harry Potter ! Ça a un monde plein de féerie. Plein de surprises. Alors où est l'entrée ? Parce que moi j'ai pu... J'ai peur maintenant. Mais ça a l'air d'être par ici. En fait je sais pas où est l'entrée. Quoi par là ? Oh mais je suis bête j'ai la carte. T'as récupéré le contenu du coffre ? Tu sais que c'est une très bonne question. Tu sais que j'en sais rien ? Je sais pas. C'est une très bonne question. Vous avez vu si j'avais récupéré le contenu du coffre ou pas ? C'est vrai que j'ai pas vu ça. Vous savez si je l'ai récupéré ? Parce que moi je veux bien retourner derrière. Mais le problème c'est que j'ai un peu peur. Je crois pas que c'est un faux coffre. Tu crois ? Bah j'ai pas l'impression que j'ai eu quelque chose. Je sais pas. Pas trop bien. Faut pas gaffe. Ah non c'est qu'elle en a... Ah trop bien. Allez. Ah non c'est par là. Moi je récupère tout. La câble est terrible. Elle est cool hein. Bah c'est hyper violent. Faut faire attention. Ah non. J'ai failli assister à un meurtre hein. Vous avez vu ? Attendez je vais faire en sorte que je repars et je reviens pour voir. Celui de droite il est pas commode hein. Ok je reviens. T'as le... Comment il t'a poussé Martin ? Faut se méfier quand même hein. Ah je l'avais récupéré ce coffre. Tellement stylé. Allez hop poussez vous tous. Assister au cours de botanique. C'est parti ! Mais dans la salle sur demande du coup j'ai... Ici j'ai un poste de botanique non ? Je crois que j'ai un poste de botanique. Je me permets de passer. Dictament. Retournez voir le professeur. Mais c'est pas elle Bulbine ? Ah oui c'est elle. Oh ! Attends c'est quoi ? Non c'est peut-être un truc, attends. C'est peut-être un truc en rapport avec elle. J'ai terminé tous mes devoirs professeur. Ravi de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci professeur. Vous avez appris des vieux sauts avec le professeur et Kat. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique. Oui l'ardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette. On tourne et on abaisse. Ah bah je connais, on tourne et on abaisse. Vous devriez pouvoir soulever des rochers comme s'il s'agissait de brins d'acquis de cercle. Ah bah voilà, vous voyez, c'est ça qu'il me fallait pour la quête de Merlin là. Et voilà. On tourne et on tourne. Allez, Wingardium Leviosa, nouveau sort débloqué. Let's go ! Le sortilège de lévitation Wingardium Leviosa permet de faire léviter et de déplacer des objets. Contrôlez-en la po... Ah d'accord. Oula. FVAE pour contrôler la... J'aime pas du tout le système de rotation là. C'est quoi cette merde ? N'hésitez pas à vous entraîner à Wingardium Leviosa. Sur la caisse du coup, je comprends. Euh... Il est où sortilège ? C'est ça ? Oh j'étais putain. Excusez-moi professeur, je me suis gouré de ça. Pas du tout ça. Euh... Si c'est ça. Ah mais si c'est ça pardon, c'est juste que je suis pas sur le bon... Oh là là ! Ah ouais, là tu gères la rotation. Professeur Bulby, vous avez une... Les plans... Attends, je veux pas, je me suis trompée. Je voulais pas... Excusez-moi professeur. Peut-être... Trop bien. Ok, bon bah pour les caisses c'est fait. Maintenant on connaît le sortilège Wingardium Leviosa. On est bien. Ensuite... On avance un peu. Euh... Kate, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En fait, il faut qu'on apprenne des sortilèges. Arresto Momentum, centrez-les... Ah mais putain, elle m'emmerde. Devoir 2. Devoir 1. Essai en vol. Suivre les papillons. Elle crée un sort d'invocation avec ça. Crée un sort d'invocation. Attends, 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 attends. Localiser sur la carte. On va aller la voir parce que... Parce que, parce que, parce que... Elle est où ? C'est où que je dois aller ? C'est là ? Je vais me TP ici. Parce que invocation... Est-ce que ça peut être genre des créatures ? Invoquer des créatures ? Ce serait trop bien. Si c'est ça, ce serait super. On va voir. Bon, je pense pas c'est trop beau pour être vrai. Réolard, me voilà. Réolard, me voilà. Oh, s'il vous plaît. Dites-moi que vous avez une réponse à propos des... Miss Willard Zay ? Alors, que s'est-il passé ? Vous les avez trouvés ? Oui. Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux ! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Du coup, carte de Poudlard ? Je mets TP, sale sur-demande, on va aller voir. Il y a toutouche qui joue à ce jeu, c'est PP. Il est tellement attendu aussi. Alors ? Oh, il y a le petit, il est trop cute lui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Équipement. Trop bien. Alors, j'ai des gants légendaires, les gars. Inclinez-vous. Paf, les gants légendaires ! Dégâts infligés par les inféries réduits. Pas trop ce que c'est, mais... Bah écoute, je vais les garder, comme ça, ça me va. Oh mais j'aime bien le truc remplissage de la jauge accrue. Parce que, en cas d'araignée et tout, ça m'aide vachement moins. On va garder ça pour le moment. J'ai eu des récompenses de balai. Cap protecteur en peau de dragon, ça a l'air incroyable ça. Ah les araignées, j'en peux plus. Je vais faire des cauchemars. Ok. Donc... Ah ouais. Je peux changer du coup son aspect ? A débloquer plus tard dans l'histoire principale. Après ils me disent bien dans l'histoire principale. Donc je pense qu'il faut que je continue la quête avec le prof. Ah j'ai un nouveau point à mettre. Stupéfix a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus. Je l'ai stupéfix ou pas, je sais plus. L'effet maudit dure plus longtemps sur un ennemi. Comment je balance l'effet maudit ? Je l'ai pris hein. J'ai pas cherché, j'ai vu un truc de ouf. J'étais en mode vas-y. Je le prends. Je le prends, rien à foutre. Bah ça on s'en fout. Ok. Par contre j'ai vu un nouveau truc ici. Le truc de craft c'est quoi ? C'est ça. Statue ? Oh je le mets en plein milieu, vous en pensez quoi ? Oh je le mets en plein milieu. Comme ça. Oh putain. Alors là par contre faut réussir à viser. Changer la taille. Ah non. Oh non je peux pas le mettre plus grand ? Oh si ! Comment tu veux que j'essaye de me centrer là ? La dinguerie ! Oh la dinguerie ! Waouh. Bon. C'est beau ça. Suivant ! Oh il y a une petite statue là aussi. Ah c'est sûr ça paye moins là mais bon. Attends là là là, j'aime bien. Il est où le petit ? Le petit, à côté du petit ça pourrait être mignon. Voilà. Et toi. Et toi. Ouais de la plantasse On s'en fout un peu des plantes Par contre j'ai eu un truc Attends C'est quoi que j'ai eu ? Botanique Accessoire Non mais c'est juste ça que j'ai eu Il me paraît bizarre Je suis persuadée que j'ai eu autre chose J'ai pas débloqué un autre truc Apparemment pas Trophée d'or de botanique Apparemment pas Je peux crafter des trucs là Petite jardinière Dictam On la met Quoi cette potion Si on crape des petites potions On en profite La statue elle est incroyable Trop bien fait de la mec là Vous en pensez quoi Aux prochaines quêtes On va voir qui là Qu'on regarde On fait la trame principale On y retourne Ouais on va y retourner Localiser Vache C'est loin Bon on va faire ça Là 9 minutes Allez En avant la musique Mais sort du coup Les spells sont pas les bons C'est pas fou mais bon On va faire comme ça Ce sera très bien On va se taper à l'extérieur du château J'ai mangé une amande J'ai un bout de De peau d'amande Je sais pas comment ça s'appelle Dans la gorge C'est insupportable On y va Let's go Ouais on continue la trame Principale un petit peu Les secondaires sont trop bien Mais il faut qu'on avance Un peu sur la principale Le jour on voit cramer La zone araignée Dans la foire interdite Je peux te dire Que là ça sera un plaisir Le jeu doit être hyper long C'est une trentaine d'heures Pour finir la trame principale Je crois 70 heures Pour le faire à 100% Je crois Je vais pas dire de conneries Mais je crois que c'est ça Tu devrais avoir reçu Ton deuxième drop Là non Je peux pas te mentir Je le vois pas Attends Je le vois pas C'est à 60 minutes Ouais ça je sais Mais Je sais pas à combien je suis là Attends C'est à côté de votre inventaire Pour voir votre progression On va voir 50% de 30 minutes Mais apparemment C'est en cours C'est bizarre 50% de 30 minutes Mouais C'est curieux ça dis donc Je sais pas Chaque drop se remet à 0 Bon bah alors c'est bon Attends on va débloquer ça J'ai toujours dit que voyager Ouvrez l'esprit Hop On y va Let's go C'est toutes les 30 minutes Entre chaque drop Ouais ça fait 30 minutes Entre la première fois Que je l'ai eu Et tout Je sais pas Aucune idée Oula 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 Alors quand tu dis du jeu C'est pas genre Tu reçois une clé pour le jeu Merci Wolfe Bienvenue à tous Euh professeur Je crois que je l'ai pas professeur Petrificus Totalus Je crois que je l'ai pas Ce n'est pas Petrificus Totalus Ah c'est mon premier sort Ok Proche toi de l'ennemi Ah oui d'accord Ok Bravo Oui bien sûr Il veut pas m'aider le prof là Lui je vais lui coller un Petrificus Totalus Mais quelle efficacité Je suis très efficace Il a la tour et ses environs Cherchez tout ce qu'il y a Oh putain Euh attends c'était fait exprès ça ou pas Oh Alors attends Faut qu'on change les sorts Ce confringo Il fait bien mal Le petit confringo Il est pas dégueulasse Ah l'omora je l'ai pas encore Prève Permet de voir toutes sortes de serrures Je l'ai pas encore Qu'est-ce que je mets Bon on va y aller comme ça On va mettre ça C'est bien l'or Merde Ah j'ai plus de potions C'est bon ! Merci pour le loot, ça fait toujours plaisir. Là il y a un coffre, je peux en profiter. Le dernier combo était pas mal, ouais il était plutôt pas mal. Je m'embrouille encore un peu dans les touches des fois mais à force je pense que ça va venir. Allons-y professeur. Oh non. Oh ! Un sortilège de déverrouillage ? C'est très pratique, ce n'est pas le moment. Mais si on ne vous l'enseigne pas très vite, nous travaillerons dessus une fois rentrer au château. Ah ! Je loot, hein. Très important le loot. La thune aussi. Bienvenue dans la tour de San Bakar. Bonjour monsieur. Bonjour professeur. Hop là ! La tour de San Bakar ? Oui, le professeur Bakar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions. Peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte, vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Pas du tout professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très inquiétant que des gobelins aient eu connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée, un dépôt de magie ancienne, semblable à ceux que vous avez déjà vus, a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte. N'oubliez pas ce que vous voyez. Nous devons comprendre comment les fidèles de Runrock ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, monsieur. Je vous rejoindrai dans la salle de la carte. Allez, faites attention. On a compris. Un dépôt de magie ancienne. En bas, près de l'entrée. Allez, faites attention. Un dépôt de magie ancienne. Un dépôt de magie ancienne. On a compris. Dans la salle de l'entrée. Il va m'arriver un truc De toute façon c'est une épreuve Donc ça m'étonnerait que Il fasse recopier un poème Je pense qu'il va y avoir du combat Je pense Je sens mal Alors On va prendre les escaliers Merci beaucoup Mr Christophe pour les abonnements offerts Les 15 subs What ? Merci beaucoup pour les 15 subs pardon Là où il y a un pont Regardez il y a du loot Les fées Les potions j'en ai besoin Bienvenue à tous Installez vous confortablement Qu'est ce que je viens de faire ? Ah non c'est bon Les statues Les statues On connait Ah merde il y a un coffre J'aurais dû le prendre D'autres traces de magie ancienne Quelque chose doit être différent Déjà il y a un superbe portail Il y a aussi de sublimes coffres Est-ce que c'est pas rapide que cette statue ? Elle a dit quelque chose devrait être différent On connait Ça ne me fait pas vraiment plaisir de les retrouver Au moins je sais à quoi m'attendre cette fois Déjà c'est bien l'horreur 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 Réveillon, action ! Réveillon ! Stupide ! Oui ? Réveillon ! J'ai comme un mec déjà eu le coup. Hum. Je connais ça. Heu... Attends, attends, y'a un coffre. Y'a un coffre là-bas. Il est là, le truc de coffre, mais euh... Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! C'est action qu'il fallait utiliser. Je sais, mais... Je pense qu'il est là, le bai. Réveillon ! Réveillon ! Attends, mais je sais comment faire. Bah ouais. Et là ? Non, mais y'a rien. Non, y'a rien pour m'emmener ici. Bon, peut-être après, je sais pas. On y va. Je vais changer un spell. J'ai envie de faire ça. Ça. On va voir. Ah ! Très bien. Attends. Ah, trop bien. Ok. Les deux côtés de l'arche, elle a dit. Est-ce que c'est ici ? Je devrais examiner les deux côtés de l'arche. Je pense qu'après, elle parle de ce côté-ci. Non ? Ah, drop ! Ça y est. Je comprends rien. En tout cas, je viens d'avoir mon drop. Ah, attendez. Je vais faire obtenir. Ça y est. Récupérez. Paf. Bon, bah ça marche, apparemment. Par contre... Il faut aller où, là ? Attends. L'autre côté de là. L'autre côté de l'arche. Non, mais c'est peut-être qu'ils ne sont pas rentrés là-bas. Non, mais c'est peut-être qu'il y a de drop dans la poche. Let's go. Ah, il y a un truc très bizarre ici. Je suis du père. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ou à moins que... J'y vais comme ça ? Tu vois, sans passer. Ah, voilà, c'est bon. Ah, je suis contente. Pas mal. C'est pas mal, c'est-ce que je dois faire ? Pas mal, ce combo. Vous en pensez quoi ? Celui-ci me plaît. Celui-ci est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Il va y en avoir en bas, des mecs. Faire agresser. Alors, attends. Ah là, je n'avais pas vu. J'imagine que je dois chercher des traces de lâcher au ciel. Où ? Est-ce qu'elle devient une pro ? J'essaye. Le poids, il est au milieu. À moins que c'est juste en bas ? Non, attends, ça me renvoie là-bas. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Puisque c'est un peu compliqué. Oh, c'est là. C'est là. Ah ! Ah ! C'est là. C'est là. C'est là. C'est comme là, il y a un coffre. Attends, mais comment je... Il faut que je ramène la plateforme là. Hein ! Je le sais ! Je fais passer la plateforme là-dedans. Très bonne idée ! Bon, elle passe quand même en fait. C'est pas bon. Ah ! Ils vont m'agresser, préparez-vous. Ok. On va tester comme ça ! La pièce évolue quand j'entre et je sors de l'arche. Non mais j'entends bien, mais... Il faut que je monte quelque part. Attends, il y a un trou là. Ah ! Action ! J'ai compris ! Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du point. Oh, c'est technique hein ! Oh, dis donc ! Oh, lunettes ! Oeil du dragon ! Mais c'est... C'est ce qu'on peut looter je crois. Oh non ! Oh non ! D'accord ! J'ai compris ! Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du point. C'est reparti. C'est reparti. On y retourne. Ah mais non ! J'ai pas de truc pour y aller direct. Oh là là ! C'est compliqué ! J'ai compris ! Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du point. Y'a problème là ! Attendez ! Merde ! J'arrive ! Y'a un souci. La plateforme, elle est un peu Keblo. Action ! Ok. Là, je monte l'escaline. Attends. Attends. J'ai compris. Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du point. Putain, attends, je l'avais, je l'ai plus. Je l'avais, je l'avais, je l'avais. Si, ça doit être ça. Là, je monte l'escalier, je pense. C'est pas bon. Ah si, c'est ça. J'ai eu peur. Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du point. Je ne me ferai jamais à ce sol. Réveillon. Ah, c'est trop spécial. Oula. C'est le gros boss, lui. Oula. Oula. C'est bon. C'est bon. Aucine. L'éoutive. C'est re C'est swords. J'ai pas utilisé sur le bon... Merde ! J'aime bien ce combo, je le trouve pas dégueu. Je le trouve vraiment pas mal. Oh non, je m'en peux plus. Si t'allier ton compte Warner, Rapuce, oui ça sera ça. Tu lis ton compte Warner en jeu et puis ça sera bon. Ok. Ok. Oh là là. Oh faut passer d'un monde à un autre. Ouais alors moi je me casse. Ça va bouger ça non ? Ah alors ça quand on te donne deux potions comme ça au pied d'un escalier c'est pas bon signe. Retenez hein. J'ai plus mon dragueur. On prendra ça si jamais y'a des problèmes. 5 potions j'ai eu. 5 potions de billes. C'est vraiment pas bon. Ouais c'est une arène de Boston. Allez hop c'était sûr. Je n'aime pas du tout ça. Oh c'était même pas chiant. Ah ça ça ! Ah ben... C'était bien. J'ai plus de l'air d'arrivée à et de la résidence. J'ai plus de l'air d'un coup. Oh ben... C'est parti ! Ah ! On va mettre 2-3 autres sorts avec lui parce que j'ai l'impression que le mec... Il s'en fout un peu hein ! Un petit glacius on va tenter ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attends ! Toucher avec la magie ancienne ! Ah mais c'est bon ok ! Je l'avais pas ! Je comprenais pas ! C'est parti 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 ! J'ai le droit à plein de coffres ici, normalement, non ? Oh ! Stylé. Je m'attendais tellement à un staff légendaire, là. Donnez-moi une bête de truc, non ? Hop là ! Waouh ! Bravo à vous aussi, hein ! C'est Harry Potter ou Elden Ring, j'avoue que là... Par contre, j'avais un truc de magie ancienne sur lui, et je sais pas si je pouvais l'activer. Il y avait un truc vert sur lui, je sais pas ce que c'était. C'était pas de la magie ancienne, pardon. C'était la magie noire, là. Votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable. Qui y a-t-il ? Mon père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère. Il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir. Ça remonte à des années. Mais la douleur de l'avoir perdu est toujours aussi grande comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Peut-être puis-je l'aider, professeur ? Vous en faites déjà tellement pour votre père. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il arrête de souffrir. Il est tentant, c'est vrai, d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique. Mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister. Même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraîneraient leurs manipulations. Alors quoi, je dois me contenter de regarder mon père se consumer à petit feu ? Elle, elle va vriller, je pense. Ce n'est pas à vous de doter cette douleur. Parce qu'elle a des bêtes de pouvoir et d'être impuissante pour son papa, ça va la faire câbler, je pense. Elle, c'est une future Voldemort. Je vous le dis. Chaque année, un élève voit quelque chose d'encore plus fou et improbable dans ses feuilles de thé. Oh, Miss Morganac. De retour à Poudlard, bienvenue, professeur. Il va falloir que je m'habitue à cela, professeur Raccoon. C'est un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal. Venez, asseyez-vous, parlez-moi de vos voyages. En fait, j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Cela me ravirait, nous préviendrons les autres. Non, juste vous. Ah non. Nous verrons là-bas. Je sais qu'elle va faire non, non, juste vous. Les autres, non. Ça dégage. Je voulais voir si mes TikToks d'aujourd'hui étaient sortis. Attendez, je regarde. Oui, Sam, oui, ils sont sortis. Je voulais voir si ils étaient sortis, je n'avais pas encore checké. Alors, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Ben, écoute, j'ai l'impression par ici. Encore de la pierre cristallisée. Ce passage doit revenir. Pardon. Elle a commencé à discuter. Quelqu'un clipe, au fait, la séquence quand je suis passée... Quand je suis passée sous la map ? En ouvrant un coffre ou pas ? Parce que celle-là, elle pourrait aller sur TikTok. Si jamais, n'hésitez pas à clipper. Les meilleures séquences, les boss et tout, il faut clipper. Mettez en avant Kitty au maximum. Les séquences de combat, foutez-moi en avant. C'est qui, ça ? C'est monsieur Fig ? Non, ce n'est pas lui, ça. Ah, si. Avec le professeur Rackham ? Tout à fait. Alors, vous avez trouvé le port au loin pour accéder au caveau du professeur Rackham ? Et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pensine ? Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pensine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Ah. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve ? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins ? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de San Bacar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. C'est vrai que lui, par contre, c'est un sacré gobelin. Merci Phobos pour l'abonnement. Merci à tous. Merci Peps aussi. À présent... Dites, professeur, ce nom... On peut même apprendre à battre à Kedavra, monsieur. Qu'il y a un lien avec Victor ? Peut-être. Mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pensine. Avant que la sorcière de la dernière pensine, Isidora, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackam, au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Hum... Espérons que la prochaine pensine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Hanrock. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois Balets parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas... Ah oui, monsieur, je ferais mes devoirs. Ah, oui ? Dites-moi ? Vous voulez me donner une monture ? C'est avec plaisir parce que moi j'attends que ça, l'hypogriffe. Ouais, FIG, je le trouve louche aussi. J'ai peur. Mais pas de spoil dans le chaton. Quand est-ce que j'ai une monture volante ou une monture terrestre ? Je n'attends que ça. Oh, on est en automne. Peut-être que c'est maintenant. C'est peut-être notre moment. C'est magnifique. Est-ce que je peux pimper mon mafiole ? Ou pas du tout ? Je vais regarder. Rébellion. La 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 la. Non. Bah tiens, lire le courrier. J'en ai ou pas ? Non. Je n'en ai pas spécialement. Allez, je sors. Je te vrais. Venez me voir dès que possible à propos d'une affaire présente et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Gladwin Moon. Bah, on veut aller le voir. Alors, on va aller le voir, mais avant d'aller le voir, ce Gladwin Moon. Avant d'aller le voir, on a la plainte lune. Allo, Mora ? Gladwin Moon, le concierge de Poudlard, veut me parler de quelque chose. Je devrais le rejoindre près du hall de la réception. Ah bah là, on va le faire. Allo, Mora. Cours sur les créatures magiques. Je dois assister au cours sur les créatures dispensées par le professeur Owen. Allez au... C'est une gamine. Ok. On apprend d'abord Allo, Mora ? Ou on va au cours de créatures ? Oh, putain. Attendez, avant. Avant toute chose. Ouais, on est d'accord, tout le monde est en mode... Les créatures ! Allo, Mora, prêt ? Bah, c'est d'accord. Objet légendaire ? Attendez, il faut qu'on aille le faire avant. Objet légendaire. Vous savez comment on met des améliorations sur notre équipement ? Oh, alors attendez. Avant qu'on aille au cours de créatures magiques, on va faire un truc. Je vais rouvrir encore le mauvais truc, comme d'hab. On va aller là, ici. Et on va aller découvrir ce que j'ai obtenu. Est-ce qu'on va pas dire non au stuff ? Oh, réveillé au peu... Ah non, ok, j'ai cru que c'était... Retrouvez-moi après les cours, lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais vous apprendre des scènes d'eau, qui permet de faire descendre des objets au sol. D'accord. Je crois que j'ai une écharpe légendaire. Je vais me refaire une petite potion. Je vais attendre. Et je vais m'équiper. Dégâts accrus avec incendio. Ah bah tiens, ça part. Ça part direct. Dégâts d'essor accrus en mode caché par le sortilège de désillusion. Pas ouf ouf, mais... Ok. Est-ce que je change ma tenue, là ? Cap et tenue. Oh, elle est jolie. Elle ne me dérange pas, elle est jolie. Tiens, tu sais quoi ? On va changer un petit peu. On va se mettre comme ça en attendant. Ça change un peu. Il y a des filles, il n'y a rien. C'est bon, barons-nous. Allez. 8 secondes. Et je vais en mettre une autre. Et je me casse. Comme ça, quand je reviens ici, je peux récupérer une à chaque fois. Il faut que je fasse ça à chaque fois. Voilà. C'est en plus. On y va ! On y va ! J'ai trop hâte. Créature magique. Tac. Je suis comme une enfant, les gars. Tu es tellement fan de l'univers d'Harry Potter, c'est un truc de fou. Ah, tu n'auras pas encore la créature, mais une belle chose s'attend. Ok. Alors, ne me spoilait pas au cas où. Ne me spoilait pas au quoi. Faut voir comment tu vas. Ouais, le jeu est trop bien. Trop trop bien. Je ne pensais pas que la délation dérangeait Black. Je pensais qu'elle est trop contente. Il crame de la bouche. Ok. Donc. Suivre la quête. C'est parti. Ok. Pour sur les créatures. C'est tellement bien. C'est trop bien. Mais c'est trop beau. Attends, ici, je crois qu'il y a une armoire. On va en profiter. On va la faire vite fait. Voilà. Révélez. 11 et lui. 0, 1, 2. Donc, 2 plus 11, ça fait 13. 13 pour la 21. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est l'araignée. Ah. L'araignée. 17. Donc, pour faire 17, ça fait... Déjà, le crabe, là. L'espèce de crapicot, il est où, là, le machin ? Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 et... 9 et... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ça fait 6. 9 et 6. Bah, attends, je suis conne ou quoi ? Bah, mais je suis trop conne. Pourquoi est-ce que je compte comme ça ? 17. Attends. 9 et 6. Bah, du coup, c'est... Attends, qu'est-ce que je fous, là ? 9 et 6, ça fait combien ? 15. 16. Bah, oui, mais qu'est-ce que je fais ? Il me manque 2. 0, 1, 2. Voilà, non, mais je sais, désolé, j'ai eu un moment d'absence. C'est très simple et... J'ai bugué. Ah, il n'y est pas ! Attends. Mais, ça doit être la licorne, le logo, je pense. Attends, c'est qui, j'ai dit ? Ah, bah, non, attends, il y a problème. Attends, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est 9 et 5, pas 6. Donc, c'est 3. Ah, merde ! Donc, le serpent. Bah, écoute, je fais de la merde. Bah, merci beaucoup. Il est pareil. Ah, bah, voilà. Au moins, ça tombe sous le sens. On y va. Let's go ! Bannière de maison suspendue. C'est cool. Allez, on y va ! J'aime bien faire ça, attendez. Je trouve ça trop beau. Il va le retaper. Il va le retaper. Oh ! Mais, c'est un meurtre ! Clippez, s'il vous plaît, clippez. Mais, moi, dans ma tête, le mec, il était au KLM. Genre, il allait lui refaire une pichenette. Et pour moi, il allait lui faire une pichenette. Il l'a anéanti. Je peux le réparer ou pas ? Ah, bah, là, il n'y a plus rien à réparer ou pas. Bon, bah, repose en paix, Martin. C'était un meurtre en direct, on a tout vu. T'as été filmé, mon gars, devant plus de 600 spectateurs. Ah, je suis choquée. Alors, là, mais quel enfer. Clippez, s'il vous plaît. Oh, j'ai gagné un drop. Attendez, je le récupère. Je récupère mon drop. Comment il l'a déglingué. Putain. C'est pas possible, là. Ah, merci. On est témoin, les gars. S'il est mode, après, vous pouvez le mettre sur le Discord. Comme ça, je peux les retrouver facilement. Incroyable. Il l'a déglingué. Oh, le choc. Oh, je vais prendre le balai, ça ira plus vite. C'est joli, comme ça. Cours sur les créatures magiques. J'ai hâte. Je m'attends trop à avoir une dingue rite, c'est. Oh, je peux choisir mon... Il y a un dodo. Mais quoi ? Mais je veux le dodo. Il est beaucoup trop chaud. De toute façon, très dangereuse. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? M. Suiting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. M. Suiting, soyez plus attentive. La langue d'un boursou fait particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens. Entraîne-toi avec Gérald. Ah, Gérald de DeRive. Il est trop mignon. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Je vais le brosser ? Et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. La brosse pour créatures permet de prendre soin des créatures magiques. Appuyez sur T pour déplacer votre curseur au-dessus de la brosse. Et maintenez clic gauche. De la croquette, allez hop. Il aime bien. de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les fleireurs du dernier enclos ? Par ici. Les fleireurs se trouvent juste là. Les fleireurs ? C'est quoi ? C'est des chats ? C'est des sortes de chats, non ? Les moustaches de ces fleireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Mais quoi ? Mais fout leur la paix ! Bouffe-le ! Quelle sale bête ! Mais il est horrible ! Il veut lui arracher les moustaches ? Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tiens, tiens, poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur ? Elle s'appelle Perséphone. Défonce-toi la tronche ! Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. Oh, toi, je vais te défoncer, toi. On y va. Petit con, va. Les deux, là, je vous a l'œil. La prochaine fois, tu vas voir. Pauvre bête. Ces deux, là, n'ont rien à faire dans ce cours. Pauvre petite bête. Droit de rentrer ? Coucou, vous. Tiens. Tu peux nourrir et brosser les Flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Les Flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Bah, tu m'étonnes. J'adore les animaux, moi. Non ! Professeur, non, je veux nourrir les autres, là. On s'en fout, attendez. Oh, mais il est beau, lui. Hop là. Oh, le bébé ! Hop là, bah c'est bon, vous ne me voyez plus, moi. C'est fini, moi, je ne balance plus de sortilèges. Je m'occupe des animaux, maintenant, c'est tout. Tiens. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon ! Je les veux. Oh, il se TP ! Il se téléporte pour manger. J'ai le droit de lui redonner à manger, à lui. Non, ce n'est pas bien ce que j'ai fait, je viens de faire du favoritisme. Mais c'est parce que je voulais le voir se téléporter. Il s'est TP tout à l'heure. Oh, regardez ! Parce qu'il est trop petit. Et lui, il me regarde pour manger. Tiens. Oh, ce n'est pas bien ce que je fais. Tiens. Et après, j'y vais. Oh, il est trop mignon. Voilà. C'est bon. J'y vais. J'y vais. Quelque chose ici, non ? Peut-être une créature ici. Oui, je vais voir le professeur. Oui, professeur. J'adore. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler ? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? Ah ben, j'ai bien aimé. C'était captivant. J'ai adoré, professeur. J'envoie un autre cours. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Oh ! Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice ? Le ministère, peut-être ? Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Professeur, non, maintenant, les quêtes, maintenant ! Par ici ! Quoi ? C'est toi qui me dis par ici ? Tu as besoin de moi, Poppy ? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brute. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel inauguré dans le désert au soleil de midi. Je... j'espère que c'est un compliment ? C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais quand même pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Ah, pas la forêt interdite, hein. Pas une araignée, hein. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Mais attends, je ne les ai pas vus, hein. J'arrive. Je voulais garder ce lieu secret. Attends, j'arrive. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment ? Eh bien, merci, je crois. Ils ne sont que deux ? Il faut s'occuper d'eux. Il faut les nourrir aussi, ces petits loups, hein. Non, mais moi, j'aime trop les animaux. J'ai vu dans le chat des gens marqués pour les engraisser, après les bouffer. Mais non, moi, je ne veux pas les tuer. Moi, je ne veux pas leur faire du mal. Pourquoi lui, il ne revient pas là-bas ? Le pauvre. Remettez-le là-bas. Il n'est pas avec ses copains. Moi, je ne veux pas leur faire du mal, justement, à ces animaux. Attends, il y a un truc, là. Ah, non. Vas-y, je te suis. J'adore la créature. Le cours de créature. J'espère que ça vaut le coup. Ne spoilez pas dans le chat, si vous savez. J'espère qu'il y a un peu plus loin. Ok. Ok. Reste là ! Ah ! Incroyable ! Vas-y, présente-toi à elle. Ok. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hypogryphe. Toujours s'incliner. Incline-toi. J'ai envie de m'incliner, donnez-moi un cuteux pour m'incliner. S'il vous plaît. Oh là là, il est bien fait ce jeu, putain ! C'est moi qui m'incline. C'est bien. Allez, encore. Allez. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hypogryphe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Oh là là, c'est trop bien. Magnifique. T'es fantastique. Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hypogryphes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hypogryphe, on peut compter sur lui pour toujours ? Waouh, je savais pas. Oh non, qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, mais moi je vais la défendre. Moi je le vis le jeu, effectivement. J'aime trop. Je suis fan, donc forcément... Mais moi je t'aide, hein ? Ce serait bien de mener l'enquête. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger elle, Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Merci pour les sabots. Waouh. Elle était trop belle. Oeil, Céleste. Elle, Céleste, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis oeil. Incroyable ! J'ai de la croquette du coup sur moi maintenant. Attendez, je vais changer ça. Mais c'est vrai que j'avais mis ça, ça. On va tester. Je vais aller vendre vite fait. Faut que j'aille vendre un peu. Parce que là, carte préola, on va faire ça. Je vais aller vendre. Hop, je vais me mettre ici. Je veux trop qu'on adapte un hippogryphe. Non, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas qu'on va aller avoir cet hippogryphe. S'il faut 35 heures pour avoir l'hippogryphe, je vais faire 35 heures pour avoir l'hippogryphe. Franchement, il est merveilleux. Je ne dis pas ça parce que je suis fan d'Harry Potter, mais vraiment, le jeu, il aurait masse de défauts, je le dirais. Mais il est merveilleux. Graphiquement. En fait, il est trop satisfaisant. C'est tellement agréable. Tu fais tes petites missions. Au fur et à mesure, tu débloques des nouvelles choses. Tu as des cours de créatures magiques. Force du mal. C'est tellement l'univers qu'on connaît. Recette de potion de concentration. Recette d'une potion qui réduit un peu les temps de recharge des sorts. de la personne qui la boit. Inflige des dégâts puissants, ça, c'est pas mal. Potion d'invincibilité ? D'invisibilité. Maxima. Ok. Je ne vais pas... Je ne vais rien acheter pour le moment. Je vais continuer sur ce chemin. Merci beaucoup, Caïm, pour les deux abonnements offerts. Merci du fond du cœur pour tous vos subscribes. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je suis vraiment tellement fan de l'univers. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai... Alors qu'à l'école, il y en a plein qui savaient lire et tout. Moi, je ne savais pas lire. Et ce qui m'a appris à lire, c'est les livres... J'espère vous revoir très vite. A bientôt. C'est ce qui m'a appris à lire. Parce que sinon, je ne savais pas lire. Hop. Hop. Ma meilleure amie m'envoie un message. Alias Yurike. Et elle vient de me dire, j'ai été serpentard direct. Et elle a mis un haut serpentard. Genre, elle a vu le choixpeau. Le choixpeau lui a dit serpentard direct. C'est ce qu'elle voulait être. Donc, merveilleux. Ok. Let's go. Est-ce qu'au niveau des quêtes... Découvrez ce que Gladwin Moon vous veut. Ah oui, c'est vrai que c'est la suite, ça. Alors, attends. Ça, c'est les quêtes secondaires. Kogawa. Flipendo. Repulso. Ah bah, il faudra l'apprendre avec le professeur Sharp. Ah, utiliser une potion de concentration. Attends, j'ai bougé ou pas là ? Parce que sinon, je suis au truc de potion. Ah, je n'ai pas encore bougé. Bon, on va y aller. Parce que je serais obligé de faire ça pour la suite de la quête. Entrez. Les potions de soin sont notre spécialité, si vous en avez besoin. Alors. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Donc, potion de concentration et obtenir les potions Maxima et Edurus. Maxima, Edurus et potions de concentration. Maxima, Edurus. Recette de potions de concentration. Ah, merde. Je peux l'acheter direct comme ça. Edurus. Et Maxima, c'est ça ? Ok, c'est bon. Ça, je vais te claquer du fric, là. J'espère vous revoir très vite. A bientôt. Je vais acheter la recette pour 1002, ça fait chier. Je ne voulais pas. Ok. On utilisera ça plus tard. On va focus la... La quête du professeur. La plainte lunaire du concierge. Allo, Mora. Ça, j'ai hâte. Hop. C'est parti. Let's go. Je vous montre à Colleen que j'ai mis mon magnifique t-shirt. Je lui montre. Je lui dis qu'en live, j'ai mon t-shirt. Voilà. C'est bon. Let's go ! Il faut remonter. Attends, parce que là, je lui réponds. Du coup, je fais de la merde. Ok. Elle me demande si je suis une Gryffondor. Evidemment. On ne traite pas avec les bouseux de Serpentard. Hop là. Non. Gareth. Allez, je te parle. Tu as de la chance. C'est bien parce que tu as un Weasley. Oui. Tu m'as bien aidé avec cette plume de fossifère en cours de potion. Alors, je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Toi, tu veux quoi ? Toi, tu as été une mixture. Je ne sais pas comment tu... Il faut croire que j'ai un don. Il veut quoi ? Il veut quoi ? Je pense que l'ingrédient clé des Fizz with Beez, ce sont les dards de Billy Wicks séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honnéduc. Je passe. J'ai rêvé moi-même, mais ma tante Mathilda... J'espérais que... Ok, donc il veut des trucs. Je crois pas que ce soit autorisé. Je ne sais pas. Il m'emmerde. Tu ne peux pas envoyer... Je vais dire, je vais réfléchir. Il est chiant, Garrett. Il veut toujours que je vole des trucs. Lui, c'est bien Wesley. Non, non, mais là, avant tout... Oh, le... Oh, le... Mais je suis serpentard. J'ai déglingué les serpentards, les pauvres. Ils ne sont rien demandé. Oh, attends. Quelle chance d'avoir quelqu'un d'assez courageux Pour éradiquer la menace des statues. Rebonjour, Messie Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. A votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru... Quelque peu... Instable, la dernière fois. Je venais de faire une rencontre... Des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Pré-Holard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Pré-Holard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Hein ? Quand la nuit vient remplacer le jour ? Non, franchement, le jeu, Guenou, il est incroyable. Bon, c'est grâce, il est ouf, il faut l'acheter. Vraiment. Il est ouf. Oh ! Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Hum, ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et... je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître auprès du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préaulard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Je te conne ou quoi ? Voyez-vous, ce jour-là, à Préaulard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme. Oui, j'arrive. J'ai vu l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. C'est très stylé. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ses statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré. Avec mon nom, qui signifie l'œil. Des chenapants se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. Il veut bouger, lui. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. D'accord. Quoi ? Les demi-guises sont pas hideuses. Hideuses, pardon. Je les trouve magnifiques, moi. C'est une sorte de petit singe. force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Ok, vas-y, je vais vous aider. Allez-y, monsieur Moon, c'est maintenant. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Un sortilège de désillusion ? Vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec à l'homme, aura, bien sûr. Et pour le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons, vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. Oh, mais lui, il est dans la... Comme chez moi. Allez, hop. C'est pas grave, j'ai pas le droit, mais c'est pas grave. Et j'en profiterai au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets, et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Oh, putain. Merci pour les subs. Merci beaucoup. Let's go ! Allo, Mora. J'ai trop hâte. Juste d'entendre ce... Ce mot, je surkiffe. Il est où ? Je le vois pas. Ah, non, d'accord. Allo, Mora. Oh, putain. Utiliser A et E et Q et D pour déplacer les étincelles. Et faire... Oh là là. Et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés. J'ai rien compris. Mais merci pour les subs. Bravo ! Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite. Oh, non. Déjà, moi, je vais fouiller partout. J'ai bien reçu votre dernier e-book. Je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courrier à propos de l'introduction, pourtant peu récente, de la pénalité du Kudic, qui a à mon avis permis de ce sport de se moderniser. Quand aussi je veux donner net au ministère, tout en a vulgariture que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec plus grand sérieux. J'ai appris acte de vos inquiétudes et dès qu'il en aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête est menée, si son emploi du temps le lui permet. Merci beaucoup pour les sœurs, c'est très gentil. Merci. Ok, c'est parti. On va tout chourer. Ah, c'est haut de niveau 2. Flûte. Parce que si c'est juste... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. On prend rien. Je suis trop perdue. Ça a l'air puissant quand c'est Ramione qui le fait. Ça chuchote par là. Ça je peux faire aussi ? Lancer réveilio révèle les figures autorité. Ok pour ne pas être détecté. Réveilio. Réveilio. Ok. Bon je pense que j'ai compris c'est bon. Merci. C'est gentil merci pour les enfants. Je vais tout piquer. Abraham chéri. Tu aurais été ravi de voir que les enfants du coin se sont mis à jouer au bave boule dans la rue. Ah elle avait pas son matériel de bave boule je lui ai prêté le tien. Réveilio. Ils ont pas les mêmes coffres ici. Non attend il y a un coffre ici. Ah non il y a l'étage peut-être. J'avais pas vu en haut. Il a dit décevant. C'est bon. Oh la la ça me rappelle quelque chose ça aussi. Putain mais je suis conne aussi moi. Ouah ça me rappelle quelque chose avec un oeuf ça. Réveilio. Attends attends j'avais pas fait gaffe quand j'avais la ligne pour me dire où c'était. Allez hop in the pocket. Vous êtes fait attraper. Non. Non. Ah je suis dégoûté. J'aurais dû attendre. Ah ouais donc vraiment quand t'es dans la ligne de mire c'est mort quoi. Ah ouais c'est vraiment fin de mission. Y'a pas possibilité de... Attends je dois tout recommencer. Ah non. Oh non petit père. Et c'est reparti. Est-ce qu'on ne comprend pas bien ce que tu marquais ? Celui c'est exactement ça la chanson en plus. De Harry Potter. Ah putain c'est au niveau 3. Là y'a le Gantanos. Ah. C'est quoi carapace de tortue encrustée de pierres précieuses ? Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu originaire des Fidji. Toutefois les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créée par un sorcier auprès de Versailles. Le château du sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs qui ont emporté avec eux les bloussantes carapaces. Celle-ci a finalement été retrouvée plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances dans les Ardennes. Ah bah tiens. C'est incroyable. Tu peux le distraire en envoyant un sor. Bah ouais du coup ce que je vais faire. Pou 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 pou. Réveillon. Putain ! Mais ouais, mais elle s'y retourne au même moment ! Elle s'est retournée au même moment Oh la déception J'ai l'ai l'ai l'air Non, par là, dans lui. On a un problème, il est pas censé être là, lui. Réveillez, Léon. J'ai pu aujourd'hui te voyager, lui. Dans la conne. Réveillez, Léon. Réveillez, Léon. Je viens de faire le pire truc. Le mou va ne pas faire. Réveillez, Léon. Réveillez, Léon. Si j'attrape un élève ici, il y aura des sanctions. Il n'y a peut-être personne pour l'instant, mais je parie que quelqu'un est venu. Réveillez, Léon. Ah, j'ai failli me faire choper. C'est Réveillez, elle a été pétrifiée ? Pourquoi est-ce censurée sur l'ordre du professeur Black ? Il y a tout qui est censuré. Réveillez, Léon. Il est en bas, hein ? Je descends discrètement. Réveillez, Léon. Il y a un prof en bas, je crois, non ? Je ne sais plus. Oh putain, oui. Ça me fait taper dans le livre. Ça me fait taper dans le livre. Oh putain. J'ai été trop bête. Je ne voulais pas taper là. J'oubliais tout le temps qu'il y a le clic droit pour être plus précis. Il y a un clic droit et tu... Oh là 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 là. J'espère ne pas avoir à le refaire. Et qu'au pire des cas, je serai devant lui comme ça. Fin de la quête. Oh non. Oh, je ne l'ai pas géré ce coup-ci. J'ai trop mal géré. J'ai trop mal géré. Réveillez. Je ! C'est quoi ? C'est quoi ça ? J'ai trop mal géré. Merci. Je n'ai même pas regardé s'il y avait un prof ou quoi, je suis une ouf. Ah, j'ai eu un drop ! Ok. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Ok. Je sais qu'il y en a un dans la salle du professeur Fig. Ça c'est sûr et certain. Attendez, je récupère mon drop. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Mais c'est mon dernier drop en plus, non ? Je ne sais même pas. Apparemment il a été récupéré. Maintenant c'est 120 minutes. Avez-vous trouvé d'autres horribles statues de demi-guise ? Alors attends. Je vais me TP parce qu'il y a un endroit, je sais, où il y a une statue de demi-guise. Ah putain la question est par où c'est ? On va aller par là, on va voir. Non je pense que c'est pas par là. Il y en a une dans la pièce de Monsieur Fig. Et vu qu'il fait nuit, je me dis qu'il faudrait peut-être y aller, en profiter. C'est pas du tout par là. C'est pas du tout par là. Oh oui c'est pas du tout par là. Rien à voir. J'entends, je me disais bien. Quête, 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 quête. Ah oui, non, rien à voir. Bon, tant pis. L'élise, on verra plus tard. Euh... Quête. Apprendre réfugso avec le professeur Sharp, ça il faut qu'on le fasse. On préfère obtenir et utiliser une potion de concentration. Obtenir la potion Maxima et Durus, elle est testée simultanément. Bon alors, potion de concentration, on y va. Ok. Magnifique. Oh ! Assister au cours de potion pendant la journée. Ouais bah j'me tépi pis ça va le faire. Le cours de potion pendant la journée qui est ici. Hop ! Dans le réflectoire y'en a une aussi. Ah, il faudra que je me souvienne, il faudra que je me prenne des notes. Ou dès qu'on les voit... Comment, attends, comment je fais pour passer en mode nuit ? Dès que je les vois. Parce que c'est que la nuit du coup, ils ont dit. Ah, quand je vois des statues, j'ai trop peur maintenant. Voyager était incroyablement... Ça m'aura pas trop de mauvais souvenirs. Et quoique, attends, là il fait nuit. Oh ! J'ai vu un truc là. J'ai vu un truc ? Non, non, non. C'est peut-être ça, j'sais pas. Donc, ah ! Alors, attendez. On va essayer d'y aller dessus. Tu attends. C'est pas très long. Ok, là c'est dehors. Attends, comment je me souviens où est-ce qu'elle est la salle de... Non, peut-être que là c'est le dortoir. Bon, là c'est peut-être juste un accès pour dehors. J'ai entendu un truc. J'entends un truc ? Ça doit être au-dessus. Mais c'est juste à côté de moi. Ah là. Attends, on va le faire plus efficace. Réflectoire, on m'a dit y'en a une. L'annexe, la grande salle, le grand escalier, l'aile du clocher, l'aile d'astronomie. Pièces secrètes, aile sud. Attends, mais je peux pas avoir des infos de ce qu'il y a dans les pièces. Défense force du mal. On va aller là. Voilà. T'as une touche pour passer le temps. Je sais plus c'est laquelle. Je sais plus quelle touche c'est. La bibliothèque aussi, au plus bas. Ah ouais ? Là. Oh, coucou toi. Moniscandisk. Oh. Attendez. Je vais sauvegarder quand même parce que je vais pas sauvegarder aujourd'hui. Faire une sauvegarde manuelle. Hop là. Attends, normalement c'est pas loin là. J'ai toujours dit que voyager, ouvrez les chutes. Elle est où la salle ? Merde ! Non attends, elle est à l'étage non ? Ah c'est peut-être celle-là. C'est les toilettes. Rien à voir, c'est pas ça. Je crois pas que ce soit ici. Ah c'est moi. Ah si elle est là la statue. Tu es à moi à présent, demi-guise. Merde, j'avais pas fait gaffe, il me fait peur. Ok, donc il y a ça. Ou ça aussi après, vous m'avez dit. Là, ok. Merde, l'autre elle est où ? Bibliothèque, vous m'avez dit, donc c'est au plus bas. L'annexe de la bibliothèque. Hall central. Bibliothèque. Au moins déjà, ça nous en fait deux de plus de récupérer quoi. C'est déjà pas mal. Réfectoire derrière une porte. Ah le réfectoire. Ok. Ça aussi, tous les points de TP serait bien, j'ai des blocs. Ça. Sous-titrage ST' 501 Professeur Black, puis-je vous interdire d'interdire la magie au sein de la bibliothèque ? Quelqu'un s'est faux filé jusqu'à la réserve. A l'étage. Ah ouais ? Attends, Glacius, ça marche pas là ? Si je glace ça là, un petit Glacius, attends je vais te tenter. Je sais pas si ça peut marcher, peut-être un Aquamento plutôt, mais... Qu'est-ce que je fais ? C'est T pour changer des trucs, je m'embrouille avec toutes ces touches là. Let's go ! Trop trop bien ! J'espère que ça va se rallumer, attends. Incendio ! Ah ! Bon. Ok, bon bah on va monter. Quel Glacius efficace ! J'ai jamais été à l'étage en plus je crois. Il y a tellement de trucs. Criez hein, si vous le voyez. Elle est trop mignon, ah si vous voyez un petit peu sa tête. Il est posé face à moi parce qu'il veut des câlins. Oh, toi t'as été jaloux de l'hypogriffe. A tous les coups t'as été jaloux de l'hypogriffe. Magnus, c'est qu'ils vont se reposer, reposez-vous bien. T'as été jaloux de l'hypogriffe. Oh, allez repose toi. T'as pas trop peur de maman elle. Elle fait un petit stream là. Ah ! Bibliothèque là où il y a un monsieur qui fait chute. Réveillon. Oh, il est où par contre le martin matin là. Ah le monsieur qui fait chute il est là. Je sais pas où il est. Ah mais de toute façon il fait jour c'est mort. Il fait jour maintenant. Bon en tout cas, au pire on va prendre le papillon et on va la ramener. Attendez. On va le ramener. Les balais sont interdits dans la bibliothèque. Hop là. Bon bah vas-y on va aller au cours. C'est là ? On va aller au cours. C'est là ? On va aller au cours. On trompe tout le temps de touche là. On commence à avoir mal au dos. Mamie a mal au dos ça y est. Oh non mais... Quand je vous jure quand je vois les statuettes là. Ça m'angoisse maintenant. Alors que le professeur Sharp est si timide. Ah oui c'est lui ! Ah le cadeau c'est la potion. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ce soir on va faire jusqu'à minuit. Demain on fera plus je pense mais là ce soir on va faire jusqu'à minuit. On est déjà à 4h de live c'est déjà pas mal. Oui oui professeur. J'en profite. Il y a un poste juste à côté. Il n'y a pas une demi-guise ici ? Ah mais du premier coup j'ai trop géré. Ah non. J'ai trop cru que j'avais géré. Ah mais je vois exactement. C'est là où le prof il m'avait dit. Il doit me chercher ça et... Et donc là Louis Lee il m'avait fait piquer un truc. Il m'avait perdu des points à cause de l'histoire. C'est parti professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prête à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabondrer. Vous avez compris. Si vous voulez vous entraîner et vous en avez bien besoin, évitez donc de trop... Quoi ? Essayez plutôt d'utiliser les livres enchantés. Mais attendez il y a trop de sorts professeurs. Repousse de nombreux types d'objets et d'ennemis avec une force considérable. Bien que le sort n'inflige aucun dégâts direct aux ennemis. Les ennemis et les objets peuvent être projetés les uns contre les autres. Pour un résultat destructeur. Également utile pour pousser et faire tourner les objets. Eh il y a trop de trucs les gars. Ah oui. Ça va être pas mal ça. Merci professeur. J'avais pas vu la tête d'ogre. Merci professeur. On retourne sur la trampe principale. Enfin si on le peut. Oui on a le droit. Donc c'est ici. C'est vrai qu'on avait une enquête à mener nous. On avait une enquête. Par rapport aux gobelins. Pour savoir un petit peu. Qu'est ce qui s'était passé et tout. Enfin il y en a une et les copains copains avec les gobelins. Du coup on va y aller. On va voir. On dirait que tu as une nouvelle rangée pour les sorties. Ouais j'ai une nouvelle rangée mais je crois que je n'ai pas débloqué de talent tu sais. Ah tu crois peut-être qu'elle est débloquée par défaut ? Attends on va regarder. Oh ça serait trop bien. Si c'est le cas c'est super. Attends on va regarder. Non tu vois. Mais là le problème c'est que c'est devenu un gros merdier quoi. C'est même plus ce que c'est ça. Ah oui une garde une et vieux ça. Bon on va le mettre là. En fait il y a tellement... ça devient la merde hein. Ça devient compliqué cette histoire. On va mettre ça comme ça en attendant. Attends. Il y a un petit magasin là je vais vendre un truc. Merci beaucoup pour les sabots. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien les amis. Vous êtes de retour ? C'est un plaisir de vous voir. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Je vais vendre. Ça faut que je regarde. Faut que je regarde. Ok. Merci de votre visite. Le cerveau... Ouais mais... Quelqu'un sait comment je mets des améliorations sur les tenues ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Une fois, j'en vais vous mettre des améliorations sur les très fortes. Ceux... Va, tout. Un petit magasin. Bonjour. C'est de tout. C'est pour vous le dire pour votre temps. Pas du tout. Voilà que je peux. C'est incroyable ça. Je vais mettre celle là. Quoique non j'aime trop celle-ci. L'évitation tu l'as mis deux fois. Ah ouais ? C'est bon là non ? Je crois que c'est bon là. Attends j'ai entendu un truc. Je me disais bien. Je vais juste vous vendre deux trois trucs. Mais j'ai pas regardé ça les uniformes tout à l'heure. Ah mais c'est par rapport à ma tenue actuelle. Mais tout à l'heure je l'avais en dos par contre cette tenue. Enfin j'avais le Wingardium Neviosa en double et je l'ai enlevé. C'est peut-être là que t'as vu. Trop mignonne. Ah non il est derrière là. Bonjour, ravie de vous voir. Allez hop ! Femme principal. Non je suis à 9h de jeu parce que je l'ai commencé hier Phoenix. Mais il est trop bien. Franchement je le trouve incroyable. Il y a des parades qui n'ont pas réalisé qu'ils s'adressaient à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas j'aimerais m'entretenir avec lui à propos de Ranrock. Où pourrais-je le trouver ? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Ok. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils. Mais faites attention. Je vous en prie. Après, si jamais t'as la rediffusion sur ma chaîne YouTube, il y a 7 heures de rediff que j'ai mis en one-shot. Si jamais ça t'intéresse. Comme ça tu peux rattraper. Après, je sais que c'est long, 7 heures. Je préférais mettre un gros format direct à niveau 2. Attends, il y a tellement de serrure. C'est que de la niveau 2. Quoi ? Elle a dit qu'est-ce que c'est que ça, une demi-guise ? Quoi ? Il y a une demi-guise ? Ouvrez les yeux ! Attends, elle a dit qu'est-ce que c'est que ça, une demi-guise. Quelle que soit mon fracot ? Est-ce qu'elle est cette demi-guise ? J'ai été attirée par le crâne de son brâne. De toute façon, euh... Il fait jour. Rébellion ! Ouais, c'est une rediff de 7 heures, je sais que ça peut paraître long. Mais vous êtes pas... En fait, je me suis... En fait, à la base, vous voulez que je ne vous allume le feu ? Voilà. T'es fait. De rien. Il s'est pas du tout au lit, mais j'ai honte, je m'en vais. Euh... Je sais que c'est très long. 7 heures, mais en fait, je me suis dit, je préfère... Je préfère mettre les 7 heures. Et au moins, si vous avez envie de regarder, vous regardez. Vous pouvez faire pause quand vous voulez. Mais c'est un contenu long. Moi, après, je suis adepte des contenus longs. J'aime ça. J'aime bien regarder des contenus longs. Mais, justement, ce que j'aime bien, moi, c'est la possibilité de faire pause. Tu vois ? T'as pas à attendre l'autre épisode. Là, t'as directement les 7 heures, et après, tu checkes quand tu veux. Ah, j'ai besoin d'argent, tu souris. Un tonneau avec une estrade. Un tonneau avec une estrade. Il est généralement utilisé pour récupérer un objet, mais il peut également être un arbre. Rebellion. Le sortilège de découpe, il a dit... C'est pas ça ? Attends. Non, ça n'a rien à voir. Bon, allez. On verra quand ça se fera. Ah, pardon, c'est dedans. Oh ! En plus, il a l'air gentil, lui. Je dis qu'il a l'air gentil, ça se trouve, ça va être un coup. Elle rejoue, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a loupé une page. Merde. Il a loupé quelque chose à ce que ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment ? Et pourquoi devrais-je vous le dire ? Si Rona me fait confiance, selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Rona vous fait confiance... Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranhrok me confie ses plans. Je vous écoute Une relique des gobelins Volé il y a fort longtemps par une sorcière Reposerait aujourd'hui dans son sarcophage Ah ça sent le truc bloc Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir Une ancienne querelle nous oppose Ranrock et moi Cette relique devrait combler le fossé Qui nous sépare Ok Moi je suis trop gentil C'est ça mon problème Du coup ça se trouve là il essaye de m'avoir Je dois croire que vous me rapporterez la relique Et vous que je vous dirai ce que je sais Retrouvez moi près du tombeau de la sorcière Dès que vous serez prête Bon bah on va être prêts maintenant Je sens venir ça se trouve le mauvais bail Tu vois Oh Il faut qu'on s'en souvienne on est où Le chat Vous pensez qu'on clip On clip cette séquence Ou on screen je sais pas Quelqu'un peut le screen Juste ça Et me l'envoie au pire La tête de sanglé Juste vous screenz cette séquence Pour dire qu'il y a une demi-guisse dedans Il y a une demi-guisse qui est dedans Arrière boutique Je sais pas comment on dort Réveillon Attends Attend attend il y a arnaque Qu'est-ce que c'est que ça Une demi-guisse Déjà ça Ah c'est la tête de sanglé C'est dégueulasse quand même 30 minutes J'ai le dernier drop Let's go Ok donc là Il y a le papillon Et il est où le tableau Ah il faut que je m'en souvienne Allez viens Ok Il est derrière là J'ai parfois l'impression Que toutes les routes Mènent à Préola Ouais Par contre je sais plus où c'est Merde Vous savez où c'est Ah là Dans le menu cartes apparemment Ah ouais Je regarde Dans le menu cartes Ah attendre F Effectivement C'est bien joué Alors attends C'est où J'ai dit Je suis là Merde c'était où Je vais à gauche Merci master pour l'avènement C'est là Qu'est-ce que c'est que ça Une demi-guise Alors Ok Tu es à moi à présent Demi-guise C'est fait Ok c'est check Ensuite Carte du monde Il faut que je le rejoigne Ici Bon en soit C'est pas si loin Allez on sort On y va J'ai hâte J'ai hâte d'avoir Une monture terrestre J'ai trop peur Qu'il m'arrive un truc Avec lui A quoi ressemble La relique Que je dois retrouver C'est un précieux héritage Connu sous le nom De home d'Hurtcott La sorcière Se prenait pour une collectionneuse Et a acheté ce home Comme une simple babiole Elle se fichait Des conséquences Sur les gobelins Pour les gobelins Le légitime propriétaire D'un objet Est celui qui le fabrique Non celui qui l'achète Les sorciers Voient les choses différemment C'est un miracle Que les gobelins Et les sorciers Aient pu travailler ensemble Il y a une myriade De différence entre nos espèces Il semblerait oui Cela vous surprendra peut-être Mais je ne crois pas Que ces différences Soient insurmontables C'est pour cela Que je vous accompagne Aujourd'hui Jusqu'à ce tombeau Alors attends Il y a un truc ici Un move douce Alors qu'est-ce que ça peut être Pour ça Incendio Ça me paraît un peu gros Aussi Comme truc Ok Cool Je pense qu'on a trouvé J'arrive à excuser Moi je fais une quête avant Ça peut pas s'empêcher Ok Ah donc Mine de rien J'ai bien fait De faire ça de nuit On est d'accord Sans le savoir En fait je me suis grave aidée Parce que les papillons Je pense que je les aurais pas vus Sinon Je pense Merci beaucoup C'est gentil Astarost Let's go C'est bon Me revoilà Oh on voit des hippogryphes au loin Un peu hein Attends Pourquoi lui il vient pas Non J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurais affaire à l'intérieur de la tombe Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire Il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme inférés Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid Il faut utiliser la lumière, la force ou plus efficace encore le feu Je pense que c'est jusqu'à minuit trente Ouais je pense Tout est clair maintenant que nous sommes Voilà hop c'est bon Vas-y passe 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 On y va Je vais rester ici à attendre votre route Oui faites attention à vous C'est gentil merci Merci beaucoup Je suis trop contente Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'araignée Il y a des toits là C'est verrouillé Papillon Merde Je le prépare mentalement à ce que ça parte en combat Attends c'est par là mais on va aller voir l'article J'ai pas confiance Vous y croyez vous ? Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière Je dois sûrement aller plus loin Attendez Je me permets un peu C'est pas là C'est pas là Action Rébellion Lumos Oh si elle dit ça Oh putain des morts vivants Qu'est ce que c'est que cette histoire ? Ok les Inferis c'est les sorts de feu Ça tombe bien c'est ma spécialité Action Exmeliarmus Confrigne vous Incendio Action Exmeliarmus Confrigne vous Incendio 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 Exmeliarmus Confrigne vous Incendio J'aime pas ça maintenant Il y a des nouveaux Ohlala Oh Odeur de la mort J'ai eu deux crânes Ok Retenez ça sans mauvaises histoires Attends il y a un truc là Si j'arrivais à l'alimenter Oh merde Je sais pas ce que je voulais faire Si j'arrivais à l'alimenter Alors Comment est ce qu'on y va Attends qu'est ce qu'il se passe Si je le récupère Ouais 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 Là ces petites ailes Elles s'ouvrent J'arrivais Il y a un symbole de papillon Là dessus Le même que sur la porte Voilà Je l'ai mis meuf Vous avez le Oh merci Oh merci Bouboule Pour les 5 abonnements Enfer C'est trop gentil J'ai lu 3 Merci beaucoup Merci beaucoup des gros bisous C'est très très gentil Bah le truc C'est qu'il est là Là où le papillon Il faut que je le récupère Mais le 3ème papillon Il va là Mais comment récupérer celui-ci Et c'est ton nouveau sort Je sais même plus c'est lequel J'en ai tellement Je sais plus c'est lequel Celui-là là Ah oui Ah bah voilà Merci Très gentil Je sais plus c'est Réveillon Attends qu'est-ce que c'est Que cet endroit Je dois attirer cette plateforme vers moi Mais comment faire Je dois attirer cette plateforme vers moi Aïe 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 Qu'est-ce que tu veux que je fais de ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ces squelettes, c'est chelou déjà. Ah les maîtres sur les piques, j'avoue, ah bah là c'est un peu mort. J'avoue que c'était pas con l'idée, mais là... Elle peut pas tomber déjà, elle est en mode... Ah bah j'ai rien dit. Je crois que c'est ça. Je peux pas tirer cette plateforme. De toute façon, vous avez raison. Je sais pas. Je comprends pas. Ah bah merde alors ! Réparler. Mais comment tu veux que je les répare ? Ah genre juste des réparos ? Non. Putain mais c'est quoi ça ? Chaque squelette a une quantité d'os différent. Pour moi au début je pensais à faire un pont en os. Attends. Attends, ici je l'ai... Attends... Axio pourrait m'être utile. Axio pourrait m'être utile, elle vient de dire. Est-ce que je peux pas récupérer tous les eaux ? Si c'est les attirer. Regarde, regarde. Je les attire là. Peut-être que je peux faire un pont en os. Non mais c'est de la merde, je pensais que... Attends, je vais essayer de tout mettre ici. Voilà. Déjà tout cela là. C'est bien. Je l'ai trop bien fait. Je vais essayer de... J'ai trop bien fait. Mais ça fait des tas qui brillent en plus, c'est quoi ce bordel ? J'en ai trop bien fait. 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 Ah, je l'ai tenté. Bon. La personne a dit que Axio serait utile, ouais mais je pense que c'était pour ouvrir les trucs et après ça m'a donné les squelettes. Lui par contre il reste levé maintenant. Attends, là il y a un corps qui est tout seul. J'y ai cru. J'avoue là si je pouvais prendre le balai je traverse en deux secondes. C'est très particulier ce qui se passe. Je comprends pas. Bon allez, on se casse c'est pas grave. Je pense qu'il y avait une bête de trésor là dedans mais... On va pas passer des plombes dessus. Ouais mais je pense... C'est pas... Qu'est-ce qui pend ? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Euh... Action ! J'espère que ce soit Axio. Position ! Je vais descendre. Je n'ai pas le choix. À la tête de mort j'ai pas l'impression qu'on pouvait le faire. Bah c'est ce que je voulais faire. Je voulais créer un pont au début. Oh c'est de l'eau ça va. Attends bah elle est là déjà. Pour voir ce qu'il y a. C'est pas le début. Euh non. Ah c'est que ça me fait revenir là. D'accord j'ai ouvert le passage en fait. Tout simplement. Bon. On sait par où sortir après. Par contre il y a des toiles d'araignées. J'espère vraiment qu'il y a pas d'araignées. C'est en plus les casse-tête. Oh merde. J'ai pas d'araignée. J'ai pas d'Orient qui m'a dit. Il y a rien. C'est bon. J'ai pas l'air qu'il passe. Un..? Un son ? Un son ? Non il crève jamais Contre les crânes Et B Quelle ambiance Comment tu veux pour pas te perdre avec les sorts Franchement j'ai des moments Je vais pas te mentir où mon cerveau a du mal Ah attends il faut peut-être que je le tourne Bah monte Attends Très bizarre tout ça Ok Ah bah c'est super long c'est bien Comment je récupère le papillon Comment je récupère le petit papillon Non 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 c'est ça Oh mais attends il veut pas se décrocher lui Non non c'est qu'il en reste un Non je pense que c'est ce papillon là D'accord hop Dans la cage Tu le mets et tu montes De quoi quel cage Ah mais attends 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 Je crois que j'ai compris En bas du mur Tu le mets et tu montes A gauche Non mais d'accord mais comment je monte J'arrive pas à l'attraper en fait Y'a un autre papillon Y'en a deux là-haut Ah tu crois là-bas Où faut descendre C'est vrai que je suis pas passée par là Aaaaaah Mais attends mais j'avais pas du tout J'avais pas eu besoin de ça moi En fait c'est un papillon Il tourne pas Attends Pose une question Admettons je le prends Je comprends pas Ça doit être très con À côté de la porte en haut Y'a un autre papillon Ça ça serait incroyable Oh mais oui Oh purée merci Je l'avais pas vu Non mais Il me disait bien Je comprenais rien Merci Thunder C'est un mauvais Retenez ce que je dis Ça c'est bien ça Ils font pas tout refaire au chemin inverse On a pas eu ce qu'on voulait Par contre S'il est sympa d'avoir découvert De nouveaux ennemis là Les squelettes c'était pas mal Ça j'ai bien aimé Oh Evidemment Qu'est-ce que vous mijotez Qui me parle Non mais Je suis trop vieux Pour me battre Un campement entier De voleurs A la botte De Rockwood Je vais peut-être Avoir besoin d'aide Malheureusement Le temps manque Oh super indique Très bien J'y vais comme ça Ça va plus vite Attends Parce quoi Oh putain C'est pas du tout focus J'arrive plus à faire mes touches Tu sens que c'est l'heure J'ai l'heure d'aller coucher Quand tu as Alors lui Ça sert Lui on va le geler C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Ah il est high level Le bouzin Je n'ai presque rien Je n'ai presque rien Je ne vais pas Expulsion 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 Tu croyais pouvoir M'échapper Expulsion Expulsion Attends, je joue très mal là. Très mal joué, en même temps il est niveau 21. Ouais mais là les esquives, on sent que je commence à fatiguer. Les esquives aussi mauvaises, ça fait peur. Rébellion. 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 Attends, c'est où ? Reprendre le homo voleur. D'après l'épreuve trouvée dans le tombeau, la roue qui a été dérobée. Bah, je l'ai pas pris ? Ouais, si Bezo, je sais. Mais je l'ai su tardivement. C'est vers la fin de l'hardif que je le sais enfin. Mais au début je le savais pas. Je comprenais pas. Ah mais merde, attends, je me suis effarcie tout ça alors qu'en fait, c'était ici tu vas me dire ? Bon bah on l'a fait au moins pour le beau jeu. Ah non, il est bugué. Je me suis effarcie un troll ou je sais pas quoi là. Ils ont des bubules ! Ouf, là je vais prendre une gifle. Tu vas le regretter. J'ai bouffé beaucoup de potions quand même. Beaucoup de popos pour pas grand chose. Ouais, j'avoue que c'est pas eux qui vont m'impressionner. Je me suis battu contre un troll là. Je peux te dire que les mecs, c'est pas eux qui vont me faire peur là. J'espère qu'on peut lui faire confiance à l'autre. J'espère parce que je serais trop dégoûté. S'ils nous volent tout ça. Bref. J'ai repris le home au cercle de cendres. Bravo. Nul doute que Runrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ses gravures. Ses superbes courbes. Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Runrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches ? Ce... ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Je ne le sens pas. Vous le sentez vous ? Bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. J'ai des doutes. Je suis sûre que c'est un traître. Moi, je le sens comme traître aussi, mais on va voir. On va voir. Faire pousser et récolter du si simple. Obtenir les trois plantes de combat et les utiliser simultanément. Putain, mais il y a tellement de trucs. Ah, lancé Répulso sur un ami en lévitation. Je ne l'ai pas fait. Ah, récupérer des crottes de nez de troll. Et c'est en vol, vas-y, on va le faire celui-ci. On va faire cette quête-là. Parce qu'elle ne me paraît pas très complexe. Je pense que ça devrait aller. Je vais mettre sa baguette dans son nez. Oh là 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 là. Bah vite, j'avais dit pas trop tard, pas trop tard. Et pourtant... Comme je te l'ai déjà dit, ma soeur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Ah. Poudlard lui manque. Tu avais promis d'avoir avec moi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le Maléfice Explosif. C'est l'un de mes préférés. Maintenant que vous avez assisté au cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Chick ! Il doit m'apprendre le sujet sur les créatures. Je n'ai plus de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour ? Attends, 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 il y a trop de trucs là. Tout le monde me demande de l'aide de partout. On va juste faire un truc avant. On va voir. Vas-y, 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 vas-y. Hop, 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 hop. On passe, on passe, on passe, on passe. Vas-y, allons-y, on va voir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Une course ? Se classer lors de l'épreuve de vol sur le terrain de Quidditch. Oh putain. Ça me rappelle... Ça me rappelle des souvenirs. Oh putain, j'avais le jeu. Oh putain. Oh là là, c'est trop compliqué. C'est bon. Je l'ai fait. Ouh. 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 ça me remonte mon boost en fait ça c'est bon j'ai compris c'est plutôt amusant je commence à perdre le contrôle c'est pas facile clavier souris contrôler un imbus 2000 je suis né je loupe la ligne d'arrivée c'est pas facile franchement avec ZQSD c'est pas évident ça va j'ai géré j'ai réussi je pense que la manette c'est worth de ouf je passe vu que c'est une quête secondaire pour le coup je passe quoi retourner sur le podium c'est qui la personne que je dois aller voir déjà pour ma quête avec les animaux là ah sort d'invocation c'est chic voilà localiser chic sur la carte chic il est là ok bah je vais aller là ouais le terrain de Kodit c'est tellement stylé je sais pas où j'en suis du drop moi ah chic tu crois que c'est le petit je sais plus c'est qui le petit elf je sais plus c'est peut-être effectivement ouais effectivement j'ai l'air d'aller dans la salle sur demande ouais c'est ça je crois ah oui j'ai l'air d'y aller c'est ça bien joué attends tu peux monter encore plus haut attendez il y a un truc là-haut je vais le récupérer il y a juste un raccourci je vais le prendre vite fait ben voilà on ira là-haut et tout plus tard mais je voulais juste récupérer le raccourci c'est beau ok je vais toucher à rien et je redescends ah oui donc chic c'est le petit elf donc on va voir qu'est-ce qui va me filer vu que c'est ben attends chic oh mais chic est trop mignon chic a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour vous en aurez sûrement besoin pour vos études chic a déjà vu ce genre de choses chic appelle ça un sac de capture ah non vers dragonau il a le même il veut me capturer chic il veut me capturer c'est le chocolat berg il sert à récupérer et transporter des créatures une brise bienvenue j'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature c'est exactement ce que pensait chic chic est trop chic vous voyez la salle savait exactement ce qu'il vous fallait et par chance chic peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture par ici je vous prie ils sont tellement adorables ils sont polis de ouf comment on peut leur faire du mal bah je fais juste une potion chic et j'arrive je sais pas si je peux faire en sorte attendez pendant qu'elle se craft on va en profiter quoi que je sais pas si ça défile quand même quand tu craft c'est pas dégueulasse oh mais c'est vrai ça dit donc tenue des highland émeraude est-ce qu'elle est plus puissante mais oui mais oui mais oui mais oui ah c'est que j'ai pas le niveau ok incroyable ça non allez j'ai envie de me mettre une petite tenue comme as là pour le moment j'aime bien ouais allez j'aime bien ok ah pantalon on a deux pantalons qu'on peut mettre sale sur demande la potion et du russe vous rend invulnérable et renvoie les projectiles lancés par les ennemis l'effet indétectable de la potion d'invisibilité dure plus longtemps pour chaque chou-mordeur les dégâts infligés par les mandragors et la dieu de leur effet la potion maxima où manque le dégât pas trop quoi mettre je vais mettre stupéfix les gars je suis pas censée faire magie noire mais je suis désolée c'est trop kiffant après je sais pas quoi mettre ah nouvel ensemble de sorts sera ajouté ah bah je vais faire ça pour avoir plus de place ah oui non mais je vais prendre ça un slot de plus j'en ai besoin de ce slot j'en ai besoin ah non ok j'arrive ouais le jeu est très très beau franchement il est très beau il est très cool tout est bien j'aimerais bien ou est-ce que j'en suis sur le drop je sais pas combien je suis et comment le nouveau jeu il est incroyable vraiment oh chou chic un vil braconnier chic a détesté devoir le servir chic peut encore sentir le sang de ses créatures sur ses mains c'est à cette époque que chic a vu un sac de capture pour la première fois il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien oh mais chic oh mais j'espère que chic il va pas crever parce que là je vous assure je finis traumatisée oh des boursoufs nous sommes arrivés dis moi chic comment on fait j'adore venir ici pour observer ces créatures surtout le groupe de boursoufs non loin je serai heureux de les voir en sécurité il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du boursoufs pour qu'il y entre d'accord donc c'est un objet bien ce qu'il me semble on va mettre ça comme ça il est trop mignon il prend des notes j'ai réussi je prends tous j'en prends au max ce qu'ils font avec chic c'est qu'ils seront plus en sécurité avec vous toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf pour la suite chic vous suggère de capturer une créature volante un jobarbie peut-être très bien où puis-je en trouver un chic c'est qu'il y en a à l'ouest niché dans un arbre qui surplombe Poudlard mais il faudra faire attention chic a vu des braconniers dans le coin non mais les braconniers je les défends chic t'inquiète pas j'arrive mais je les déglingue moi les braconniers il faut que je les laisse là pour le moment j'ai pas le choix je les laisse là pour le moment et je reviens les chercher après parce que si le tuto il m'en fait capturer 10 ça va être compliqué hein mais moi je vais tout récupérer par contre j'espère que c'est pas comme les tamagotchi parce que si j'oublie par accident d'en nourrir un dans la minute qui suit et qui se met à crever dans sa merde ça va être compliqué hein parce que qui a eu des tamagotchi levé la main moi perso j'en ai eu et l'histoire du caca ça s'est souvent arrivé je suis là chic bonjour chic on continue oh excellent chic se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent nous devrions peut-être faire vite les joe barbie sont juste là pour ce gros arbre chic a déjà vu des sorciers utiliser les vieux sceaux pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture je vais essayer de sauver un joe barbie bonne chance chic attendra votre retour ils sont magnifiques qu'est-ce qu'il y a ça veut dire quoi c'est qu'en terme de timing je l'avais pas ah non j'ai appuyé qu'une fois il fallait rester appuyé je crois qu'il avait des lunettes les braconniers en ont après leur plume et ils n'y vont pas de main morte y a-t-il d'autres créatures dans le coin chic a découvert l'existence d'un troupeau de veau de lune ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin chic vous retrouvera là-bas les veau de lune moi il y a une créature que je trouve magnifique mais je sais plus où comment elle s'appelle elle est dans les animaux fantastiques c'est peut-être elle je sais pas hé je commence à gérer de plus en plus je crois que c'est après il a dit un troupeau de veau de lune je pense pas que ce soit ce que je pense il a des lunettes c'est bien ce que je disais il est trop cute avec ses p'tites 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 de lunettes là trop mignon chic qu'est-ce que je dois faire déjà ils peuvent être durs à trouver comme ils ne sortent que la nuit ok ça marche ah c'est ceux qui ont les gros yeux Non, partez pas ! J'ai pas envie de les ralentir. Il va falloir que je les ralentis, je vais pas avoir le choix en fait. Je vais être obligée de faire un coup de levier au saut. Non, ça c'est sûr, je leur ferais pas de mal au petit. Jamais de mal. On est pris deux. En plus je les sauve, mais je vais tous les trouver et tous les sauver. C'est bon. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Tommage qu'on ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Danser ? D'accord. Bah... Il sera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Ok. Et quand on pourra, on ira sauver d'autres. C'est parti. Potion d'invisibilité peut-être ouais. Après quoi que, s'il sent que tu essayes de l'attraper, il va essayer de courir quand même. Tu vois invisible ou pas ? Oh non, mais passe pas le balai. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Oui. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Bah ouais, c'est ça. Là le carrelage c'est un peu chaud quoi. ...toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe. Oui. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. Je veux un grand espace. A quoi avez-vous pensé exactement ? Incroyable ! Vous avez réussi ! Mais de quoi s'agit-il ? Chick n'est pas sûre. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prête. Ok. J'y vais ! Ce qu'on avait vu dans la... Dans l'annonce de Hogwarts quand il montrait un petit peu... ...les nouveautés. Enfin, ce qu'on était capable de faire. C'est incroyable ! Un grand pâturage ! Oh la la ! Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre. Une sorte de vivarium. C'est magnifique ! Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher ? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Oui ! Comment on les libère ? Peut-être... Ah, appuyez sur H. Gestion des créatures. Mais non, créatures actives ! Que 12 ! Tu vois, on ne peut pas sauver tout le monde ! On ne peut pas sauver tout le monde. Et ça va voir, non, créatures ne poursuit pas. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Madame Peck de chez Pic et Peck, après Olar, vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chic vous montrera comment les utiliser. Parfait, je te préviendrai lorsque j'en aurai. Là j'en ai un encore à libérer. Oh, j'entends des bruits trop mignons. Oh merde là le jeu. On a déjà fait ça. Superbe. Il est où l'autre ? Non mais c'est trop mignon, moi je craque. Il ronronne ! Oh là là ! Ah d'accord, il me donne ça. Je craque. Attends, là il y en a un. Je ne l'ai pas encore. Je ne me suis pas encore occupée de lui. Laissez-moi m'occuper de lui. Robo hein. J'allais dire comment on peut faire du mal aux animaux alors qu'ils sont fictifs, tu sais. Même de manière générale, putain c'est... Ah c'est chez moi là ? C'est ouf. Chic, j'ai récupéré des matières premières magiques. Chic va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créa-sort. Un métier à tisser enchanté ? Exactement ! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer ? Chic pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Je vais essayer le métier à tisser. Attends. Je vais essayer, Chic. Oh, trop beau. Allez. Profitez, j'arrive. Waouh. Let's go. Je ne sais plus comment on fait. Je suis en mode let's go, je ne sais plus comment on fait. Permet d'invoquer des objets dans la salle sur demande. Bah, c'est ça. C'est pas ça. C'est... Oui, c'est ça. C'est juste que je me suis plantée. Oh, tu sais quoi, j'ai envie de l'avoir en rouge. Allez. Mette-la. Tac. Je pense qu'ici, c'est pas mal. Ajoutez un attribut à un vêtement. Améliore un vêtement. Let's go ! L'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques offensives et de défense. Utilisez des matières premières magiques sur le métier à tisser enchanté pour améliorer votre équipement. Ajoutez un deuxième... Ok, ok, ok. Vous pourrez sauver des nouveaux animaux dans le repère de créatures ou les déverrouiller lors de quêtes. Les nouveaux attributs peuvent être obtenus. auprès des campements de bandits. Celle-ci est pas mal, la tenue légendaire, là. Voir l'amélioration. Il en faut trois. D'accord. Ah, après par contre, là, plume. Fourrure de nifleurs. Putain, pour avoir des nifleurs ? Oh, oh. Oui, Megan, comment tu vas ? Merci pour ton stream. Dis-moi, j'aurais une petite question. Niveau gameplay, clavier, souris, ça passe ? Ou tu penses que ça peut être mieux via manette ? Franchement, je pense que ça passe. Mais il y a des... Genre, le balai, typiquement. Je trouve que c'est beaucoup plus optimal, tu vois. Je trouve que c'est un peu compliqué à des moments. Et il y a certains moments, je vais pas te mentir au niveau des combats, si t'as un petit coup de fatigue ou quoi, tu commences un peu à t'emmêler les pinceaux au niveau des touches. Donc je pense quand même que le jeu est plus opti... Enfin, personnellement, je pense que c'est plus agréable de le jouer à la manette. Comment on joue en français au jeu sur Steam ? Ben, normalement, dans les paramètres du jeu. Tu peux mettre français. La question par exemple, est-ce qu'on peut déjà unlock la cape de Merlin ? Car j'ai regardé les 1h de live sur la chaîne d'Avalanche Software, mais j'ai peut-être mal compris ce que j'ai lu. Euh... La cape de Merlin ? Attends, je vais regarder. Je crois même pas l'avoir, moi, la cape de Merlin. Attends, ça se trouve, je l'ai, tu sais, j'ai même pas fait gaffe. Ah, l'aspect ! Tu parles de l'esthétique peut-être, non ? Tu parles peut-être de l'esthétique. Euh... J'ai... Unlock la cape de Merlin. Est-ce qu'on peut déjà unlock la cape de Merlin ? Car j'ai regardé les 1h de live. Ah, mais je sais de quoi tu parles. J'avais pas compris. En fait, tu parles du drop. Je crois qu'il parle d'une cape, voilà, à débloquer skin de cap en drop. Je crois que c'est pas maintenant, hein. C'était à part... Pas à partir du 8, ouais, c'est ça. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant du tout, cette histoire. C'est bien le drop, ok. Apparemment, j'ai débloqué le... Le drop, ça y est. Bah non, regardez, 120 minutes. Je comprends rien. Je l'ai pas débloqué, hein. Drop, récupérer. Ouais. Attendez, je vais mettre quelqu'un d'autre qui a les drops, on va voir. Pour voir. Il y a les drops, là, ou pas? Je vois pas les drops. C'est casse, non? Je sais pas. Ouais, je crois que c'est à partir du 8. Regarde sur... Tape sur Twitter, tu sais, au pire, Twitch drop et tout. Mais je crois que c'est à partir... Justement, quand tu m'as dit ça, là, ça m'a étonnée. Parce que je me suis dit, c'est trop bizarre. J'étais persuadée que c'était pas maintenant, quoi. Ah, du 7 au 24. Donc déjà actif. Ah bah non, tu vois. Sur la page, c'est noté à partir du 8 de février. Il faut les récupérer dans l'inventaire Twitch. Là, il faudra. Je regarde le live. Sinon, je vais chialer. Je check le live. Donc, ajouter un attribut à un vêtement. Ça, le truc des choux mordeurs, c'est pas mal. Bon, et ça, je vais l'enlever. Et je vais mettre le incendio level 1. Mais par contre, les choux mordeurs, ça me donne envie de les mettre parce que... C'est quoi, je vais mettre les choux ? Non, on les joue pas pour le moment. Allez, la meuf est vraiment indécise. C'est insupportable. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. Chick, c'est bon. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser ? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Allez. Merci pour ton aide, Chick. C'est trop bien. Pour apprendre à les connaître. Oh, le veau de lune est une petite créature timide rappelant un veau aux yeux immenses. On les voit parfois danser quand la lumière de la pleine lune éclaire le sol. Nourrissez et brossez cette créature pour qu'elle libère un... Ok. Invoquer ? Comment ça, invoquer ? Nourrissez et brossez cette créature pour qu'elle libère une matière première. Le jarbeil est un petit oiseau bleu tacheté qui ne chante qu'au moment de sa mort. Quoi ? J'ai envie de chialer. C'est horrible. C'est 7 sur les partenaires 17h. Donc certains ont tenté trop tôt une demi-heure de lecture parce qu'il a débloqué une à 3 ou 4. Ça a récupéré la récompense pour un tellement deuxième. Non mais... Suffidamment robuste pour être jeté comme un ballon. Ah ! Ils sont férus de crottes de nez. Ils font généralement de bons animaux de compagnie chez les familles de sorciers car ils ne demandent pas beaucoup d'attention. C'est mignon. Je fonds. Je fonds littéralement. Et on peut décorer du coup ? Ah oui. L'auture. Petit banc en bois. Ok, je vais passer des plombes là-dedans donc on va pas le faire maintenant. Mais ça va arriver. Attends par contre il y avait un truc qui m'intéressait. Tom et parchemin faut que j'achète ça. Grande mangeoire. Ah ouais ! Il faut que je leur achète ça ! C'est auprès de Tom et parchemin qu'il faut que j'aille. Tom et parchemin. Le vivarium c'est une sorte de un sac. Je pense avoir une zone dehors. En fait moi. Oui bah c'est ça en fait. Le truc c'est pas mal. En fait en gros dans ta salle enfin je passe pas les mais dans ta salle sur demande tu crées ton vivarium et dedans tu mets tous tes animaux et après t'as ton sac pour récupérer les animaux que... C'est quoi ça ? Ah non mais c'est ça. Après t'as ton sac qui est là. Merde. Je peux pas le... Et avec celui-ci du coup tu peux récupérer les créatures et les mettre après dans le vivarium. Mais pour le moment j'ai vu qu'il y avait une limite de 12. Donc faudra voir si on peut augmenter ou pas. Ok. Sac de capture. Hop là ! On va juste aller voir un truc. C'est ouf. Voilà. C'est pas que ça coûte pas trop cher. Oui pour les animaux. Oh ça va ! Boîte à jouets. 500 balles. J'achète pas pour les animaux. Rien de temps que de trouver exactement ce que l'on cherchait. N'est-ce pas ? Station de nourriture. Attends pour eux après c'est où ? C'est quoi l'autre truc pour eux qu'il y avait ? C'était le composteur ? C'était ça le troisième truc ? J'ai mis de 12. Donc seulement 4 espèces différentes faudra voir après si on peut augmenter ou pas. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. La mangeoire. Je l'ai pas acheté la mangeoire ? Mais elle est où alors si j'ai pas acheté la mangeoire ? J'ai pas dû la voir. Bah. L'enclos de reproduction le troisième il est peut-être pas encore dispo. L'enclos de reproduction what the fuck ? Si je peux vous aider. Ouais on va y aller là. On va se reposer vous inquiétez pas. Assistation de nourriture je l'ai acheté. Ok bah je vais aller déposer ça quand même. Je vais aller leur mettre de quoi manger. Je veux pas que qu'il soit mal. La mangeoire j'ai déjà prise ouais. Waouh. Et encore c'est pas encore décoré mais c'est magnifique. Coup de chic. Ah ouais. c'est sympa là. Là je pense que c'est pas mal. comme ça. C'est trop bien. la boîte a joué. Enclos de reproduction effectivement. et d'obtenir des petits non mais je vais mon dieu ça va être trop mignon. On va prendre une bulle impossible à éclater. Ah non je pensais qu'il jouerait avec. Il s'en fout. Il s'en tape. Merci Raven pour ton abonnement. Ah quand tu fermes ça disparaît. Alors attends il faut peut-être un truc un peu plus même les veaux de lune tu vois ça les intrigue. Nifleur Boursou pendant un bon moment. Ah ouais ? Cette balle gluante. Ah oui balle de morve. Putain. Allez hop. Il est où le petit qui va kiffer. Tiens. Ta balle de morve. Il a attiré ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'avoue que putain il faudrait offrir une chaussette à chic si on avait la possibilité je le fais direct. C'est trop mignon. C'est beau hein ? Allez. Donc qu'est-ce qu'on aura en quête pour demain ? Oh on a de la quête. Se préparer pour la recherche du dernier gardien ? What ? Dans l'ombre du domaine ça il faut qu'on le fasse. J'ai promis à Sébastien de retrouver ouais pour sa soeur. Ok. Ouais. Eh ben on va mettre ça on va faire suivre la quête. Non c'est pas la porte à côté. Bon on va déconnecter ici comme ça on se laisse sur ces belles images parce que c'est trop beau. Il continue de jouer avec sa balle ? Mais il leur faut plusieurs boîtes. Attendez il leur faut plusieurs boîtes parce qu'en fait je ne peux pas sortir plusieurs jouets. Oh non. J'ai pas le droit. Ça me fait mal au cœur il n'y en a qu'un seul qui joue. Pourquoi je ne peux pas sortir plusieurs jouets ? Il est à fond sur la balle. Attendez on va regarder il est trop mignon. Trop chou. Attendez. vu qu'il a lâché la balle. Le veau de lune. Merde. C'est joli hein. En plus c'est une lune pour les veaux de lune. Ah mais moi c'est bon je veux rester bloqué à Poudlard les gars. Bonne nuit Thibaut. Oh c'est trop beau. Comment tu veux sortir de ce monde ? C'est pas possible. La nouvelle équipe de football de lune et son numéro 4. Waouh. C'est quoi ça ? Ça se trouve ça sera par la suite peut-être s'ils veulent se cacher ou quoi. Collection mis à jour le sol. Oh ils se sont lassés. Et comment il s'appelle le petit oiseau ? C'est un Jobarbie. Attends on va regarder si on n'a pas quelque chose en rapport avec le Jobarbie. Ok. C'est le dernier. Après capturer un mâle et une femelle bah au début je savais pas que il pouvait y avoir ça tu vois. Ok. Je vais essayer d'attirer l'oiseau. Je crois que ça marche non ? ça marche. C'est beau putain. C'est beau c'est beau. C'est pas un grand joueur non plus mais il a bien aimé. C'est magnifique. Mais ouais du coup on regardera pour capturer mâle et femelle effectivement parce que là on a le même sexe donc on verra. C'est trop mignon. c'est trop de temps. Bc – Sous-titrage FR 2021